This meeting is being recorded. La chaleur, des romantismes de ou des souriots, jaillissement de l'idée d'application moment de Carthage à Massilia. Alors, déjà, je pense qu'il ne va pas l'art de nous expliquer ce long titre. Je fais toujours des longs titres. Je voulais remercier les organisateurs. Bonjour, Charles Aluni, qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui, mais qui m'a envoyé un message hier soir. Et professeur François-Nicolas pour cette conférence au séminaire Mamufi. Alors, ça me fait plaisir de revenir à l'IRCAM parce qu'on avait lancé un séminaire brillouin en 2009 avec Archiaconde de l'IRCAM, qui était dans la salle Stravinsky, on se voyait tous les mois pendant cinq ans sur ce séminaire qui était sur les sciences géométriques de l'information. Donc, la thématique de votre séminaire cette année, c'est sur le romantisme. Donc, j'ai essayé de faire des liens. On verra avec le romantisme pour Jean-Marie Souriot, mais aussi pour la famille des Souriot, qui est une famille de normaliens et de philosophes normaliens, Étienne Souriot et Paul Souriot. Et ce dont je vais vous parler, c'est en fait une approche, une conception de la physique propre à Souriot. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de… Est-ce que vous connaissez Jean-Marie Souriot dans la salle ou c'est quelqu'un qui… Non, vous n'êtes pas en terre inconnue. Voilà, donc… On connaît le philosophe. Donc, il est très… On a fait… On verra, il y a eu un séminaire en 2019 pour les 50 ans de son livre « Structure des systèmes dynamiques » où Jean-Pierre Bourguignon est venu témoigner, en fait. Il a témoigné qu'à l'époque, jeunes polytechniciens, ils ne trouvaient pas vraiment de livres intéressants en mécanique à l'école polytechnique. Et donc, ils avaient créé un séminaire avec les jeunes étudiants et ils sont tombés sur le livre de Souriot. Là, ils avaient l'impression de comprendre ce qu'était la mécanique. Donc, c'est vraiment une approche géométrique de la mécanique. Et les liens avec la philosophie, c'est que ce qu'il a essayé de faire, c'est des concepts qu'on retrouve dans la physique d'Aristote. C'est-à-dire qu'il essaye d'allier le concept de mouvement comme changement de lieu et changement d'état. Voilà. Et donc, il a essayé justement… Donc, le changement d'état, ça concerne habituellement la thermodynamique et les changements de lieu, la mécanique. Et donc, comment faire pour allier les deux ? C'est ce qu'on retrouve dans la physique d'Aristote. Quand Aristote parle de mouvement, il parle à la fois de changement d'état et de changement de lieu. Et en fait, il a réussi à faire ça dans son livre, « Structure des systèmes dynamiques », où en fait, il a montré que la mécanique classique, c'était de la géométrie symplectique. Mais dans ce livre qui est paru en 1969, il y avait un chapitre 4 qui a été, je pense, pas lu, qui était sur la mécanique statistique. Justement, il faisait le lien avec la thermodynamique. Mais à l'époque, les mécaniciens qui ont lu le livre n'ont pas regardé ce chapitre parce qu'ils ne se sentaient pas concernés. Donc, c'est ça qu'on a redécouvert à Thalès, c'est ces travaux de Souriau qui faisaient le lien entre la thermodynamique et la mécanique symplectique. Et nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la géométrie de l'information, qui vient d'une autre branche des mathématiques, entre les probabilités statistiques et géométrie. Et en fait, on a découvert que Souriau avait étendu cette théorie avec ses outils. Ce que lui, alors, il a appelé ça dans des articles postérieurs, la thermodynamique des groupes de lits. La thermodynamique des groupes de lits. Et alors, qu'est-ce qu'il essayait de faire ? En fait, je ne vais pas trop se polier ce que je vais dire par la suite, mais la thermodynamique classique n'est pas covariante sous l'action des groupes. Donc, en mécanique classique, vous avez le groupe de Galilée, rotation, spatiale, translation spatiale, translation temporelle et boost en vitesse. Et en fait, les équations de la thermodynamique ne sont pas covariantes par rapport à ce groupe-là. On verra l'exemple le plus simple qu'il prend, c'est une centrifugeuse. Les équations, la densité de Gibbs en thermodynamique classique n'est pas covariante pour ce groupe lié aux rotations autour de l'axe. Donc, il a essayé de construire une thermodynamique qui soit compatible de ces transformations. Et c'est là où on voit le lien entre… Pourquoi dois-je faire les covariantes ? Parce que c'est un des principes du calcul des variations et de… La principale qui est donnée par le théorème de Notaire, quand vous avez des symétries, vous avez des invariants. Et donc, il faut que vos équations ne soient pas écrites en un système de coordonnées particuliers, mais invariants par toutes les transformations des symétries qui agissent sur le système. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? Ontologiquement, il a découvert que la température… Il a découvert une définition géométrique de la température. La température, c'est un élément de l'algebra de lit du groupe. Alors, quand elle lit ça la première fois, on est un peu perturbé. Mais en fait, je vais en parler aussi dans mon exposé. Vous prenez un exemple très simple, la centrifugeuse. Comme il avait beaucoup d'humour, il disait qu'une centrifugeuse, vous pouvez faire du beurre baratte ou l'uranium enrichi. Mais sa thermodynamique, elle marche aussi pour du barbe baratte. Donc, vous prenez une centrifugeuse. En fait, il y a deux équilibres dans une centrifugeuse. Vous avez l'équilibre thermique habituel. Et ça, c'est la température qui règle cet équilibre. Donc, c'est l'inverse de la température. C'est la température de Planck qui règle l'équilibre thermique. Mais vous avez un autre équilibre. C'est que les parois de la centrifugeuse, c'est un réservoir de moments angulaires. Et quand les particules touchent la paroi, elles transmettent du moment angulaire. Et par viscosité, il y a un deuxième équilibre du moment angulaire qui se fait dans les particules. Donc, après, vous allez avoir un état d'équilibre de Gibbs qui est à la fois l'équilibre thermique et l'équilibre par rapport au moment angulaire. Donc, ça veut dire que vous avez deux températures qui règlent cet équilibre. Une température classique de la thermodynamique et puis une autre température qui a un autre sens. Et ce qu'a remarqué Souriau, c'est que quand vous mettez les deux ensemble, vous trouvez un tenseur qui est justement un élément de l'algebra de Lie du groupe qui agit. Donc, Souriau a donné une définition géométrique à la thermodynamique. Alors, vous verrez, on retrouve la thermodynamique classique. Qu'est-ce que c'est la thermodynamique classique ? C'est qu'il y a un seul groupe qu'on considère, c'est la translation temporelle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre laboratoire et vous faites votre expérience. Il n'y a que le temps qui se passe et vous n'avez qu'un axe de symétrie. Et donc là, il faut que vos équations thermodynamiques soient covariantes. L'équilibre doit être covariant par rapport à la translation temporelle. Et qu'est-ce qu'il y a invariant dans ce cas-là ? C'est l'énergie. Alors, il montre que la chaleur doit être dans le dual de l'algebra de Lie. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'il donne une nouvelle définition de l'entropie. Donc, tout le monde sait que chacun sait que personne ne sait ce que c'est vraiment l'entropie. Lui, il donne une définition géométrique de l'entropie. On verra sa définition. Et donc ça, alors sa définition, je vous la donne maintenant, mais c'est lié à la notion de feuilletage. Donc, je reparlerai des notions de feuilletage introduites par Erichmann et Georges Rieb. En fait, vous allez avoir des courbes de niveau de l'entropie. Et en fait, la thermodynamique de Souriau vous décrit ce qui se passe sur une des feuilles. Et sur une des feuilles, en fait, vous allez être à entropie constante. Donc ça, qu'est-ce que c'est en thermodynamique ? C'est ce qu'on appelle les phénomènes non dissipatifs. Vous êtes à entropie constante. Et les phénomènes dissipatifs, ils vont se situer dans ce qui est transverse aux feuilles. Quand vous vous baladez sur une feuille, vous êtes à entropie constante. Et quand vous êtes transverse aux feuilles, l'entropie croît. Et ça, c'est le second principe de la thermodynamique. Et donc, ce qu'on regarde actuellement à Thalès, c'est qu'est-ce qui se passe dans les structures transverses aux feuilles. Ce n'est pas encore très clair. Donc là, je suis en contact avec un jeune normalien qui est en thèse à l'École normale de Paris et qui a fait sa thèse sur des flots, des schémas qui expliquent la dynamique de façon transverse aux feuilles et qui expliquent les phénomènes dissipatifs. On est en train de faire le lien entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc, c'est là où on voit le lien avec la physique d'Aristote. C'est que chez Aristote, le mouvement, c'était le changement de lieu et le changement d'état. Alors que toute la physique nous tienne le lien, c'est le changement de lieu. Et la thermodynamique, c'est le changement d'état. Et donc, lui, il a essayé d'allier les deux dans une thermodynamique qui prend en compte aussi les changements de lieu. Alors, on verra aussi que Souriau, c'est une famille de normaliens. Son père était normalien, philosophe. Son oncle, Étienne Souriau, qui était le directeur de thèse d'Éric Romère, son oncle, Étienne Souriau, et son grand-père, Paul Souriau, aussi normalien. Et son grand-oncle a eu des prix de l'Académie française aussi sur ses travaux. Il a écrit son oncle sur le romantisme. J'en parlerai. Alors, pourquoi il y a un côté romantique ? Alors, là, j'ai mis une photo jaune de Souriau parce que ce que j'ai retrouvé, c'est le trombinoscope de l'ENS, en fait, 1942. On voit toujours un Souriau vieux. Donc, ce n'est pas très romantique. Il est mort à 90 ans. Donc, être romantique quand on est mort à 90 ans dans son lit, ce n'est pas très romantique. Mais, en fait, ce qui va être romantique, c'est qu'il découvre tout à Carthage. Et vraiment à Carthage. C'est-à-dire qu'il était à l'Institut des études de Tunis, mais il habite avec son épouse à Carthage. Et donc, j'ai cherché un petit peu les références. Donc, il a... En 1953, il arrive à Carthage, après sa thèse à l'Honéra. Et il revient à Marseille en 1958. Et en 1953, on verra, il participe à la grande conférence de Strasbourg, de géométrie différentielle, où il y a Erechman, Michnerovic. Ils sont tous là, en fait. Et il est déjà remarqué, comme avec Cozul, on verra. Vous savez, au passage, que dans les personnes qui le suivent, il y a Engrès et Erechman. Oui, je sais, je sais, je sais. Donc, il y aura des planches sur Erechman. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte général. Donc, il a été, il a commencé, on verra, il a été anti-bourbaciste. Donc, il disait la rigueur pour la rigueur. Donc, il préférait la pratique, ensuite la théorie sur la pratique. Donc, c'est pour ça un peu qu'il fuit, qu'il part à Tunis. Il est un peu isolé, parce qu'à Tunis, il y a beaucoup de profs en sciences sociales, en histoire. Sa femme était travaillée plutôt en sciences sociales. Donc, il se trouve isolé. Donc, il se met à relire la grange. Et c'est dans la grange, en fait, qu'il voit qu'il y a des structures symplectiques. Mais avant cela, il avait fait sa thèse à l'Onera. Et l'Onera, en fait, c'est lui qui a montré qu'on pouvait stabiliser un avion en mettant les moteurs n'importe où. Et c'est grâce à ça qu'on a fait Caravelle et Concorde. Et les Américains, même, ont payé des royalties lorsqu'ils sont faits les McDonnell Douglas, où il y a aussi les moteurs à l'arrière. C'est grâce à Souriau. Donc, Souriau, au départ, c'était un ingénieur, un jeune normalien qui a fait sa thèse à l'Onera. Et puis après, il a fini sa carrière à Marseille, où il a créé l'Institut de physique théorique de Marseille. Et ce que disait Lich Nerovitz, c'est qu'il pouvait aller à un colloque de mathématiques, de physique ou aussi de cosmologie, et il était toujours au plus haut niveau dans toutes ces matières-là. Donc, aussi, ce qui est important dans la vision de Souriau, c'est la place centrale des groupes dans l'œuvre de Souriau, les groupes de Lich, et puis des extensions, ensuite, qu'il a fait sur d'autres théories. Et donc là, j'ai pris une citation de Bachelard. « La physique mathématique, en incorporant à sa base la notion de groupe, marque la suprématie rationnelle. Chaque géométrie, et sans doute plus généralement chaque organisation mathématique de l'expérience, est caractérisée par un groupe spécial de transformation. Le groupe apporte la preuve d'une mathématique fermée sur elle-même, sa découverte clôlère des conventions plus ou moins indépendantes ou plus ou moins cohérentes. » Et c'est un petit peu ce qu'il fait dans sa terminologie des groupes de Lich, c'est-à-dire que le fait de définir l'entropie comme un objet géométrique, donc on verra, c'est une fonction de Casimir, c'est une fonction constante sur l'électroïtage, de donner un sens géométrique à la température ou à la chaleur. Voilà, on arrive à s'extraire des formalismes et à donner, via des principes variationnels et la théorie des groupes, des principes aux éléments de la physique. Et je vais citer le thésard des Rechmarnes, donc Georges Ribes, qui, dans un article dont je parlerai après, posait la question à quoi servent les feuilletages, où les trouve-t-on ? Et il cite la thermodynamique, justement. « La thermodynamique a habitué de longue date la physique mathématique, confère du M, à la considération de formes de pfafes complètement intégrables. La chaleur élémentaire décu, notation des thermodynamiciens, représentant la chaleur élémentaire, cédait dans une modification infinitésimale réversible et une telle forme complètement intégrable. Ce point ne semble guère avoir été creusé depuis lors. » Et donc, c'est ce qu'a fait Souriau, en fait. Comme il a montré que la mécanique, c'était que des feuilletages symplectiques, il va montrer que la thermodynamique, c'est aussi que des feuilletages symplectiques. Alors, qu'est-ce que c'est un feuilletage ? C'est qu'au lieu de regarder une solution à nos équations, on va regarder l'ensemble des solutions, des équations. C'est ça qui va générer le feuilletage. Et puis surtout, je vais citer Vladimir Arnold, « Tout mathématicien sait qu'il est impossible de comprendre un cours élémentaire de thermodynamique. » Je ne sais pas s'il y a eu des cours de thermodynamique, mais moi, en prépa, j'étais bon en thermodynamique, mais j'avais l'impression de ne pas comprendre ce que j'écrivais. Et donc, très tôt, les mathématiciens sont rendus compte que c'était les fondations de thermodynamique qui sont mathématiquement pas solides. En fait, on fête l'année prochaine le bicentenaire du livre de Sadi Carnot sur les forces motrices des machines à feu. Je voulais remercier, ma fille, d'avoir invité un ingénieur. J'ai écouté attentivement M. François Nicolas. Il disait que les ingénieurs, finalement, ça utilise les outils que les théoriciens font. Souvent, les ingénieurs ont fait les mêmes écoles que les théoriciens. Donc, ils ne font pas que copier. Voilà, ingénieur, ça vient de engins, enfin, ingénérés. Ça ne vient pas de génie, ça vient de ingénérés. De la machine, voilà. Et dans le domaine militaire sur lequel je travaille, c'est le génie militaire. Le génie militaire sert à faire des ponts. J'espère que les ingénieurs servent à créer des ponts entre les disciplines. Et Léonard de Vinci était aussi un ingénieur, avant d'être un scientifique. C'est pour vous rassurer, à l'île-câme, il y a beaucoup d'ingénieurs, hein ? Oui, non, c'était pour blaguer. Et un lien, avant de commencer, pour faire un lien avec Paul Souriau, cette fois-ci, sur la beauté rationnelle, l'exposition parisienne de 1889 consacre le triomphe de la machine, à la suite d'Espel, qui est un ingénieur de la centrale Supélec. Les ingénieurs peuvent enfin prétendre au titre de créateur de beauté, identifier à l'utile. Le beau industriel devient aussi éternel et immuable que celui de Ruskin. En 1904, Paul Souriau publie « La beauté rationnelle ». « Toute chose est parfaite en son genre. Quand elle est conforme à sa fin, l'objet possède sa beauté dès lors que sa forme et l'expression manifeste de sa fonction. » Ça, c'était important pour Souriau. C'est-à-dire qu'il voulait d'abord déjà une beauté formelle, une pratique, et ensuite on construit une théorie autour de ça, mais pas une approche purement formelle à la Bourbaki. On verra un petit peu son opposition avec Bourbaki. Le plan de mon exposé, je vous présenterai le souriau romantique, la genèse cartaginoise de la géométrie symplectique. Les souriau et le triptyque « Esthétisme, mouvement et structure ». On verra qu'Étienne Souriau a écrit « Structure de l'esthétisme ». Paul Souriau a écrit « L'esthétique du mouvement ». Et Jean-Marie Souriau a écrit « Structure des systèmes dynamiques ». Donc, c'est « Structure du mouvement ». Vous avez un triptyque « Esthétisme, mouvement et structure ». Je pense que Souriau a lu son oncle, son grand-père. Il a été influencé par eux. On verra d'ailleurs dans ce livre, on retrouve des choses sur… Il se pose des questions sur l'esthétique du mouvement, mais avec des contraintes mécaniques. C'est-à-dire qu'un danseur, un animal, il y a à la fois la création du mouvement et il y a la perception du mouvement. Et pourquoi on trouve un mouvement beau ou un mouvement gauche ? C'est ça qu'il essaie d'expliquer. On retrouve aussi des choses d'Aristote, puisqu'il y a un livre d'Aristote sur le mouvement des animaux. Il parle aussi du mouvement des animaux dans ce livre-là. Après, je parlerai vraiment de sa théorie, la mécanique statistique de la théorie dynamique des groupes de Lille, mais sans équation. Et le lien qu'on fait, nous, avec ce qu'on appelle la géométrie de l'information. C'est ce qu'on appelle la métrique de Fischer, que j'ai appelée la métrique de Fischer-Cozoul-Souriau, parce qu'en fait, Cozoul et Souriau l'avaient théorisé, mais ils ne savaient pas que c'était la géométrie de l'information. Jean-Louis Cozoul était le thésard de Henri Cartan et il a continué les travaux d'Hélie Cartan. Et Souriau a étendu cette notion de métrique de Fischer. Alors, une métrique de Fischer, qu'est-ce que c'est ? C'est une distance entre des densités de probabilité. Vous prenez le cas plus simple, vous prenez des distances entre des gaussiennes. Comment définir des distances entre des gaussiennes ? Il y a des gens qui font du transport optimal avec des distances de Wasserstein, tout ça. D'ailleurs, distance de Wasserstein qui avait été trouvée par Fréchet et Lévis, je ne sais pas pourquoi on a appelé ça Wasserstein, mais déjà dans les années 50, Fréchet, on va aller là-dessus. Mais lui, la métrique de Fischer, c'est une distance entre gaussiennes et on va se mettre dans l'espace des paramètres. Une gaussienne, l'espace des paramètres, c'est moyenne et écart type. Et ce que cherchaient les gens de la géométrie de l'information, les Russes, Rao qui était indien, mais qui a travaillé aux Etats-Unis, et les Japonais, c'est de trouver une distance qui soit invariante par changement de paramétrisation. Donc, on retrouve encore ces notions d'être indépendant de la paramétrisation. Ce n'est pas parce qu'on paramétrise une gaussienne par moyenne et écart type, on pourrait prendre un autre jeu de paramétrisation. Il faut pouvoir exprimer cette distance indépendamment du système de coordonnées. Et ce qu'a fait Souriau, c'est qu'il a étendu ça, c'est que non seulement on va être… Donc, j'ai vu l'information, on était invariant par rapport à un changement de paramétrisation. Cozul, en fait, il regardait des cônes convexes et lui, c'était trouver des métriques qui sont invariantes par tous les automorphismes de ces cônes convexes saillants. Alors, pourquoi il y a un lien entre les deux, c'est que l'espace des paramètres, des lois exponentielles en statistique sont dans un cône saillant. Ça ne se voit pas tout de suite, mais une gaussienne, c'est moyenne et quart type. La moyenne, c'est réel, l'écart type, c'est positif. Donc, vous êtes dans un demi-plan positif, c'est le demi-plan de point carré. Donc, vous avez une métrique à courbure négative. Donc, c'est ça le lien. Et Souriau, lui, c'est l'invariance par rapport aux groupes qui agissent sur le système. La notion d'entropie, on va lui donner une interprétation géométrique liée avec les feuilletages symplectiques. Et puis, on verra le lien avec les travaux des feuilletages des Rushman, Rieb, jusqu'aux travaux de Paulette Liberman et Jean-Marie Souriau. Et je finirai sur les feuilletages transverses. C'est ça qu'on étudie. Donc, ça, c'est un problème ouvert. Souriau a décrit la thermodynamique non dissipative. Et qu'est-ce qui se passe transversement aux feuilles ? C'est la mécanique dissipative. Donc là, l'exemple le plus actuel, je dirais, c'est l'équation de Lindblad. Actuellement, si vous suivez un petit peu ce qui se passe autour de la physique quantique, actuellement, on essaye de faire des ordinateurs quantiques. Et l'école des lignes de Paris, avec l'école normale supérieure, a développé un système de régulation, stabilisation des qubits par un système de quantum feedback. C'est un peu le système de watts pour la machine à vapeur. Au début, elles explosaient, les machines à vapeur. Donc, on a mis un système de régulation. Et là, on fait la même chose pour les qubits. On essaye de les stabiliser par un système de feedback. Et l'équation qui fait le feedback, c'est une équation dissipative. C'est l'équation de L'Eauville avec un terme dissipatif. Et donc, ce qu'on regarde, c'est l'interprétation géométrique de cette équation. Parce que l'équation de Lindblad ne serait qu'une approximation. Et puis, je terminerai sur le mouvement chez Aristote et chez Duhem, qui avait aussi développé ce qu'il avait appelé une énergétique. Je dirais quelques mots de Pascal. Il y a des liens également. Ah oui, on ne voit pas. Oui, Pascal est un peu emblématique. Bon, alors, c'est les 400 ans de Pascal. Donc, je dois dire un petit mot de Pascal. Mais Pascal a travaillé sur la thermodynamique. On mesure encore la pression en Pascal. Il y a l'expérience du puits de dôme et du vide. Il a travaillé, en fait, son premier papier. Il invente les probabilités. Dans sa correspondance avec Pharma. Et comment il appelle son premier papier ? Son premier papier s'appelle Aleae Geometria. La géométrie du hasard. Alors, justement, c'est ce qu'on essaye de regarder. Je vais vous montrer une information. Et puis, il a travaillé également sur la machine à calculer, avec la Pascaline. Et sur un autre concept de dualité. Et donc, on verra le lien là-dessus. Là, je ne sais pas si c'est animé. À quoi sert l'intelligence artificielle ? Ça sert au moins à faire ça. J'ai fait revivre les images. Donc, on voit leur tête bouger. Ils louchent un peu, souriaux. Mais voilà. Donc, on voit les jeunes normaliens. Ils avaient des coinfures sympas. À l'époque, en 1940 pour Cozul, en 1942 pour Jean-Marie Souriau. Donc, ils se sont un peu connus, croisés. J'ai interviewé Cozul. Il était venu à notre première conférence sur la géométrie de l'information. Et il avait rencontré Souriau à l'époque. Vous savez qu'il y a eu une position qui s'est prise pendant la guerre ? Parce que j'ai oublié qu'il y avait une promotion normalière pendant la guerre. Oui, oui, oui. Alors après, je sais qu'il s'est mis en... Il est parti faire la guerre, Souriau. Non, c'est les trombinos qu'on trouve à l'ENS. Non, c'est les promos de 40 et 42. Alors, on va voir la thermodynamique des groupes de lits. Donc, que dit Souriau ? Les formules sont universelles, ce sens qu'elles ne mettent pas en jeu la variété symplectique U, mais seulement le groupe G, son coccyx symplectique, et les coupes Theta et Q. Theta, là, c'est la température et Q la chaleur. Peut-être cette thermodynamique des groupes de lits a-t-elle un intérêt mathématique ? En fait, on voit un intérêt fondamental en mathématiques. Pardon ? Alors ça, ça doit être dans son papier de 1974, je pense. Alors, vous connaissez tous la théorie analytique de la chaleur de Fourier, ou la théorie mécanique de la chaleur de Clausius. Il y avait eu aussi une théorie mathématique de la chaleur de poissons. Et en fait, Souriau, dans la structure du système dynamique, c'est une théorie symplectique de la chaleur. C'est ça qu'il essaye d'établir. Voilà, donc je fais référence de l'année prochaine, ce sera les 200 ans. Voilà, ça sert encore à ça. On voit Carnot qui bouge, il n'est pas mort. Et donc, pour les 150 ans, le CNRS avait fait une conférence, la Sadi Carnot et les sœurs de la thermodynamique. J'espère qu'il y aura aussi des événements l'année prochaine pour les 200 ans de réflexion sur la puissance motrice du feu. Donc là, c'est pareil, Carnot écrit, réflexion sur la puissance motrice du feu, personne ne comprend rien, en fait. Donc il va falloir attendre d'autres chercheurs qui ont repris les travaux de Carnot pour comprendre ce qu'il avait dit. Donc c'est pareil, un peu Souriau, personne n'a compris quand il a écrit tout ça. Bon, ça c'était la citation de Bachelard. Une autre citation de Bachelard qu'on retrouve, alors il y a une thèse de Bachelard qui étude sur l'évolution d'un problème de physique, où il regarde les... On le fait assez librement. Oui, oui, oui. Dans la citation de Bachelard, il n'y a pas une contradiction entre l'idée que le groupe ferme la mathématique sur elle-même et puis l'idée même dans laquelle le physique mathématique... Parce que, vous voyez, si elle est fermée sur elle-même, comment ça se fait que la notion de groupe précisément opère en physique ? Il n'y a pas une... Je ne crois pas qu'il y a une tension, c'est assez étrange pour moi, mais c'est pas ça, que le groupe... Je vais vous donner un exemple... On reprouve la mathématique permissionnelle, voilà. Je vous donne l'exemple, je pense, qu'on retrouve chez Souriau. Moi, j'ai lu le livre de Souriau parce qu'à un moment, il dit la masse en physique classique, c'est un défaut... Alors, je vous expliquerai après ce que ça veut dire. C'est un défaut de cohomologie du groupe en algèbre de Lie. C'est un défaut de cohomologie de l'algèbre de Lie du groupe de Galilée. Donc ça, ça dit quoi ? Ça dit que la masse, c'est un objet géométrique. C'est pas une variable arbitraire qu'on va fixer, comme l'ont fait les physiciens. Les physiciens ont vu apparaître une constante qui était la masse. Mais en fait, Souriau l'interprète. C'est un objet géométrique, la masse. Donc en fait, le groupe de Galilée, c'est rotation spatiale, translation spatiale, boost en vitesse et translation temporelle. Donc vous réécrivez ça sous forme d'une matrice, on verra. Ça, c'est un groupe. Et ce groupe-là, on a ce qu'on appelle un défaut de cohomologie. C'est l'action du groupe sur l'application moment. Justement, il y a un défaut, il y a un terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire, on l'appelle le co-cycle de Souriau. Quand on prend le groupe de Galilée, ça va être lié à la constante de la masse. Alors que pour la relativité, le groupe qui agit, c'est le groupe de points carrés. Et lui, il n'y a pas ce défaut-là. Et c'est pour ça que la masse ne joue pas le même rôle dans les deux théories. Donc c'est un peu enlever des arbitraires à la physique pour un peu géométriser ce physique. On reviendra peut-être que... C'est d'accord, mais ça ne répond pas à la... Enfin bon, je suis étonné que Bachelard présente le groupe comme clairement la mathémétrie sur elle-même. Si je comprends bien, à la fois, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de physique du tout. Ah, c'est ça l'idée, on verra. On va avoir la citation... Ah bon, au contraire ? Oui, oui. On va voir la citation de Sourdeau. Il n'y a pas de physique, c'est que de la géométrie, en fait. C'est que de la géométrie. Bachelard, ce n'est pas le cas. Là, c'est une citation de Bachelard, c'est pas de Bachelard. Enfin bon, laissons la question oublier. Non, alors dans l'organisation mathématique de l'expérience, il y a des groupes qui agissent et c'est la géométrie de ces groupes qui nous font, qui nous donnent les résultats de ces expériences. Mais ce n'est pas fermé pour la mathématique elle-même. Je pense que c'est plus par rapport à la physique et l'expérience en physique. Et l'autre citation de Bachelard, c'est sous cette aspiration, la physique qui était d'abord une science des agents doit devenir une science des milieux. C'est en s'adressant des milieux nouveaux que l'on peut espérer pousser la diversification et l'analyse des phénomènes, ce qui a provoqué la géométrisation fine et complexe, vraiment intrinsèque. Sans doute, la réalité ne nous a pas encore livré tous ces modèles, mais nous savons déjà qu'elle ne peut en posséder un plus grand nombre que celui qui est assigné par la théorie mathématique des groupes. Donc ça, c'est dans le livre Études sur l'évolution d'un problème de physique. Donc là, la citation importante, c'est ce qui est en bleu foncé, de Souriau. Il n'y a rien de plus dans les théories physiques que les groupes de symétrie, si ce n'est la construction mathématique qui permet précisément de montrer qu'il n'y a rien de plus. Et autre chose, alors qu'il va rejoindre des choses plus pascaliennes sur la notion de milieu et aussi d'Aristote, il est évident qu'on ne peut définir de valeur moyenne que sur des objets appartenant à un espace vectoriel ou affine. Donc, si bourbachiste, on voit qu'il est anti-bourbachiste, donc si bourbachiste que puisse sembler cette affirmation, que l'on observera et ne mesurera de valeur moyenne que sur des grandeurs appartenant à un ensemble possédant physiquement une structure affine. Il est clair que cette structure est nécessairement unique, sinon les valeurs moyennes ne seraient pas bien définies. Donc ça, ce qu'il essaye de faire, en fait, il a étendu les statistiques sur les variétés symplectiques et il faut que la notion de milieu existe. Alors, la notion de milieu en statistique, ça va être la notion d'espérance, en fait. Donc, l'espérance, on va l'écrire géométriquement comme un barycentre géométrique. Donc, c'est l'approche géométrique. Les statisticiens et probabilistes, c'est créer une espérance, mais finalement, c'est un barycentre dans une certaine géométrie. Et pour qu'il y ait un phénomène physique, il faut que des valeurs existent et donc que des valeurs moyennes existent. Et donc, si le barycentre, on n'existe pas, on ne peut pas le calculer, il y a... Alors, la notion d'affine, on verra, c'est son coccyc, le terme supplémentaire qui est... Oui, on voit l'image originale du trombi, elle était en noir et blanc, mais je l'ai... Grâce à l'IA aussi, on peut la coloriser. Ça sert à quelque chose, l'IA. Alors, souriots romantiques, parce que le séminaire de cette année, c'est sur le romantisme. On va parler de Carthage. Donc, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, tout le monde connaît la phrase. Donc, c'était pas... Donc, c'était à l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Tunis, dans les faubourgs de Carthage, dans les labos du CNRS, mais il habitait... Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Mais il habitait à Carthage. Donc, j'ai vérifié, il habitait avec sa femme, il le dit, sa femme a été interviewée, donc ils habitaient à Carthage. Et donc, en fait, il médite sur le bouquin de Lagrange, parce qu'il est très isolé. En fait, il n'y a pas de mathématicien à l'Institut des Hautes Études de Tunis. Et donc, il relie Lagrange. Et voilà. Et peut-être qu'il relie Lagrange dans les ruines de Carthage. Alors, pourquoi un sourire romantique ? Victor Hugo avait dit « Je veux être châteaubriens au rien ». Alors, lui, il n'a pas dit « Je veux être Lagrange au rien ». C'est un peu apocryphe, mais je pense qu'il a eu cette idée de vraiment… Il venait de signer sa thèse avec Alonaira. Il s'était rendu compte en discutant avec les ingénieurs qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas en mécanique. Ce n'était pas bien ficelé. Donc, il avait vraiment cette volonté de tout reconstruire. Donc, la phrase que je vous ai dit qui est un peu une position romantique, en fait, de dire « Il n'y a rien de plus dans la théorie physique que les groupes de symétrie et la construction mathématique permet précédemment de montrer qu'il n'y a rien de plus. C'est ça qu'il a voulu montrer toute sa vie. Pourquoi vous l'indexez au romantique, cette phrase-là ? Dans un sens pour vous ? Dans un sens un peu… Il s'oppose à la culture de son époque. Il est en opposition, en fait. Il se lance un défi un peu à lui-même parce que c'est un peu une affirmation. Au départ, il n'a pas construit toute sa théorie. Il utilise un peu… On est remontis, il va en utiliser aussi des nouveaux styles. Il utilise des nouvelles notations car son livre est assez illisible. Moi, j'ai mis cinq ans à lire son livre parce qu'il n'utilise pas les notations actuelles de la théorie des groupes mais il utilise ses propres notations. Alors, c'est vrai que quand on a bien compris ses notations, on considère que ses notations sont meilleures, en fait. Mais il n'a pas voulu utiliser les notations. et puis des vues nouvelles, une vue symplectique de la physique, c'est vraiment un regard extérieur et particulier à la physique. Une vue esthétique de la physique, il cherchait vraiment des choses qui soient belles. Il fallait que formalement ça soit joli aussi. En deux mots, vous pouvez nous rappeler symplectique ? Alors, symplectique, je redéfinirai un peu. oui, oui. Il y a quand même aussi quelque chose de, si ce n'est que, c'est-à-dire qu'il y a un défaut sur la physique qui est venu par la mathématique, mais pour dire qu'il y a eu l'impossibilité, un peu comme lorsque, ça me fait revenir sur les coups qu'avait eu Jean-Jacques Sénière sur Abel, sur la possibilité des roues, mais sur le fait d'avoir une manière formelle de dire voilà, il n'y a pas manière de résoudre une équation de cinquième degré avec des... Oui, il y a une position un peu comme ça chez Galois aussi, je pense, oui. Mais là, le sissonner, c'est une incomplétude, on va dire, des théories physiques puisqu'elles ne sont pas capables elles-mêmes, après, elles ne sont pas capables elles-mêmes de démontrer qu'elles sont ça, qu'elles ne sont que ça. Et là, il y a besoin des mathématiques, c'est ça la panne. Voilà, en fait, la physique, c'est en fait, c'est de la géométrie. Toutes les constantes physiques, on a vu la masse apparaître, on va voir l'entropie, tout ça, ils ont une définition géométrique. Ce n'est pas des constantes arbitraires physiques qu'on a introduites dans les modèles physiques, c'est le modèle physique global qui englobe la physique et chez lui, qui enveloppe la mécanique, la thermodynamique, et ce qu'on regarde à Thalès, c'est la géométrie de l'information, c'est aussi la théorie de l'information, c'est que de la géométrie. Si ce n'est, si on prend la phrase, si ce n'est qu'elle n'est pas capable précisément de le montrer, comme je vous dis là, c'est ça le sens de la phrase. Il n'y a rien de plus que les groupes de symétrie, il n'y a rien de plus que ça, si ce n'est que, justement, elle n'est pas capable de montrer qu'il n'y a rien de plus que ça. Donc là, il y a une dimension. Il montre qu'il n'y a que ça à montrer. En fait, en physique, il faut juste montrer que c'est que géométrique. C'est ça, c'est pas physique. Non, c'est pas physique. Oui, voilà, c'est sa idée. Mais il montre que toutes les variables de la physique, mais après, je suis en train de creuser ses travaux sur le quantique, mais je pense qu'on va redécouvrir les choses qu'il a fait en, ce sera la conférence GSI. Il y a un article qui n'est pas très connu, mais il a essayé d'appliquer ça aussi à la physique quantique. Donc, le thème romantique de la nature aussi, son dernier ouvrage, Grammaire de la nature, qui n'a pas été encore publié, donc on le retrouve en PDF sur le site de son fils. Je ne comprends pas pourquoi les éditeurs ne demandent pas aux ayants droit de pouvoir publier. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une approche philosophique et une synthèse de toute sa vision de la nature. Grammaire, c'est structure en fait, puisqu'il a fait structure des systèmes dynamiques, quand il conçoit grammaire, c'est structure de la nature. Alors, comme Gallois, il est en opposition avec son temps, en réaction radicale avec le classicisme. mais c'est quoi le classicisme à l'espoche ? C'est Bourbaki. Et il parle de caserne bourbaki. Donc il dit, les bourbakis tournent en rond dans leurs casernes. Et bon, le formalisme pour le formalisme, c'est bien, mais il voulait mettre le formalisme après l'expérience. Et la méditation sur les ruines de Carthage à l'Institut des études de Tunis. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition de Pierre Robert au Louvre. Je les romantiques aussi, il y a cette image des ruines. On voit le jeune Souriot, il a 30 ans, dans les ruines de Carthage qui relie la grange. J'essaye de romantiser l'image de Souriot et j'ai remis une image jaune pour que les jeunes s'intéressent à Souriot parce que sinon, ils voient un vieux barbu de 80 ans. Ça ne m'intéresse pas. Et on voit que Maurice Souriot, il avait peut-être lu Maurice Souriot, a écrit sur les idées morales de Châteaubriand mais aussi un deux-tôme sur l'histoire du romantisme. Et justement, l'auteur insiste, Maurice Souriot, sur l'esthétique du mouvement. Donc là, on retrouve le grand-père, Paul Souriot, qui a influencé. Donc là, Paul Souriot, ça devait être le frère. Maurice Souriot est le frère de Paul Souriot. Voilà, et donc, il a écrit cette histoire du romantisme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Grammaire de la langue ? La nature. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Grammaire de la nature ? Il y a un chapitre de théâtre de la nature. Décor naturel. Tous, nous aimons et nous connaissons la nature, les forêts, les montagnes, les animaux sauvages. La nature, c'est la vie. Nature morte. Sur la lune, il y a des montagnes et des plaines. C'est encore la nature, mais morte. Et la mort, c'est une loi naturelle. Mort et vie, deux phases de la nature. Et extrait naturel. Quel est le contraire de naturel ? Artificiel, sûrement. Artificiel, fait par l'art. Et il dit également comment méconnaître que la nature que nous connaissons, les champs, les prés, les voies, c'est presque entièrement l'œuvre des paysans depuis quelques milliers d'années. Leur artifice, nature de l'homme. Je vous invite à lire ce livre. Vous pouvez le télécharger. Jean-Marie Souriot, vous avez tombé sur ce site-là. Je vais faire quelques citations d'une interview qui a été faite de Souriot, où il parle de Bourbaki. Après l'agrégation, je suis resté encore un an à l'école où j'ai pu écouter Élie Cartan, Louis Debreuil et beaucoup d'autres. Mais l'ambiance générale ne me satisfaisait pas. On était en pleine gloire bourbakiste. En 1944-1945, Bourbaki explosait. Les sujets de recherche me semblaient préfabriqués. Ce n'étaient pas des sujets inintéressants, non. Ce qui ne me plaisait pas, c'était le fait que tout le monde semblait suivre la même direction. J'y voyais plus de limitations que d'innovations. Une fois un mathématicien connu est venu visiter le laboratoire, je ne lui ai pas parlé parce qu'il représentait pour moi ce qu'était le Bourbaki, une certaine formalisation des mathématiques qui me paraissait stérilisante. Je ne lui ai pas parlé, je peux le regretter maintenant, mais on se disait qu'il allait faire des mathématiques nouvelles. Mais c'était tout à fait à l'opposé de Bourbaki. Nous visions un autre pôle. Nous ne voulions pas faire des mathématiques comme ça, en l'air, mais construire un outil qui permettait de comprendre la nature. On revoit cette volonté de comprendre la nature mathématiquement. Il, Bourbaki, marchait très bien mais dans la cour de la caserne. Bien sûr, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, d'estime pour les gens individuellement. J'avais l'impression que collectivement, leur œuvre tournait en rond. Bourbaki, c'était une réaction contre les mathématiques d'avant. C'était un renouveau de la rigueur mais la rigueur pour la rigueur. Autrement dit, ce qui lui fascinait, c'était les fondements des mathématiques et maintenant, je suis d'accord avec ceux qui disent que les mathématiques n'ont pas de fondement. L'existence des mathématiques, c'est le comportement des mathématiciens. Par exemple, Archimède n'avait pas besoin d'axiomatisation des nombres réels pour calculer pi. Mais justement, les feux de mans sont toujours postérieurs à la pratique. Je ne reproche pas à Bourbaki d'avoir fait le ménage dans les vieilles mathématiques mais d'avoir placé les fondements avant la pratique. Si Archimède s'était contenté de méditer sur le nombre, il l'a fait, il n'aurait pas fait sa découverte fabuleuse l'ère de la sphère. C'est fabuleux parce que tu ne peux pas recouvrir la sphère par des petits carrés comme le cercle de petits segments. à mon avis, c'est le plus beau théorème des mathématiques. Donc là, c'est sur son arrivée à Tunis. En 52, j'ai tout plaqué et je suis parti à l'université de Tunis. Pour quelles raisons ? La façon dont l'administration comprenait la recherche, il fallait chercher tant d'heures par jour. Il y avait des petites fenêtres dans les portes pour que les gardiens puissent voir si on faisait des maths ou si on n'en faisait pas. J'ai un copain qui a été viré pour raisons politiques. Tu as été plus heureux à Tunis ? Oui, cette période a joué un grand rôle dans ma vie pour des raisons personnelles. Du point de vue de la recherche, j'ai commencé à méditer sur la pratique de la mécanique. Lorsque tu inverses une matrice 3-3, tu vois apparaître un dénominateur commun à tous les termes, tu as découvert le déterminant. Ayant constaté qu'il apparaissait des choses anti-synétriques bizarres dans les équations de la mécanique, je me suis dit que c'est tout à fait comme les espaces euclidiens, sauf que c'est tout le contraire. J'ai ainsi eu l'idée de faire de la géométrie symplectique différentielle, titre de mon premier travail publié à ce sujet en 1953. Mais ce point de vue n'était pas nouveau. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'il était implicite dans la grange. L'idée essentielle, c'est que les solutions des équations du mouvement d'un système dynamique constituent une variété symplectique. J'ai pensé que ça avait un intérêt d'étudier ce type de variété comme ça a un intérêt d'étudier les variétés riemanniennes. Uniquement par curiosité, non, c'était avec le souvenir de discussions avec des ingénieurs qui se posaient la question suivante, qu'est-ce qui est essentiel en mécanique ? Je me rappelle très bien un ingénieur qui m'avait demandé est-ce que la mécanique c'est simplement le principe de conservation de l'énergie ? Ça va bien pour un système à un paramètre mais dès qu'il y a un à deux, ce n'est pas suffisant. J'avais appris bien sûr les équations de la grange et tous les principes analytiques de la mécanique mais tout ça, c'était un livre de recettes. On n'y voyait pas de vrais principes. C'était donc une question de principe, pas seulement. Dans la première publication en 1953, il y avait aussi le mot « application ». J'appliquais ce formalisme au calcul des perturbations introduisant les variétés isotropes saturées qu'on appelle aujourd'hui les variétés lagrangiennes qui permettent de produire tellement de synthectomorphismes alors qu'il y a si peu de rimanomorphismes. Tout à l'heure, je parlais de déterminants qui apparaissaient mariculeusement quand on essaie d'inverser les matrices. Pour la géométrie symplétique, c'est un peu la même chose. Tu essaies de résoudre les perturbations d'un système et tu vois apparaître les coefficients de la structure symplétique. Tu veux résoudre un problème, tu le résouds à la main, tu travailles et quand tu as bien travaillé, tu vois apparaître quelque chose qui était caché dessous. Ce que Lagrange a vu que n'a pas vu la place, c'était la structure symplétique. Finalement, si tu observes bien la progression des mathématiques, tu t'aperçois que c'est très souvent comme ça. C'est l'usage qui te dit si c'est important. Ensuite, tu axiomatises les choses. Mais ça ne vient après quoi. Ce qui rend important la géométrie symplétique, c'est qu'elle s'impose d'elle-même. Je ne suis pas platonicien et je ne dis pas que les idées mathématiques sont toutes faites et que nous n'avons pas qu'à les découvrir. Nous découvrons la physique, on a découvert la géométrie symplétique comme outil de la mécanique céleste. En partant d'une théorie générale des équations différentielles, on ne l'aurait probablement jamais trouvé. Le modèle particulier des équations de la mécanique céleste était plus riche que le modèle des équations différentielles générales. Mais tout ça peut être considéré comme l'analyse plutôt que la géométrie. Ce qui rend la théorie globale et donc géométrique, c'est l'action des groupes de symplectomorphisme, pense au théorème de Notaire, mathématicienne à l'origine d'une part importante de la gemme moderne, mais qui a aussi découvert ce théorème qui nous apprend que les systèmes, les symétries d'un système conduisent à des grandeurs conservées. Il cache ou révèle des relations entre groupes et symplectiques. J'ai mis en place quelque chose que je croyais nouveau mais qui existait depuis Saufusli, une géométrisation du théorème de Notaire. Je l'ai appelé application moment. La formulation variationnelle initiale comporte des exceptions qui disparaissent avec la formulation symplectique. Donc là, on voit l'importance de toujours la pratique avant la théorie et son dernière chose, c'est ça. Le théorème de Notaire, c'était vraiment la base du calcul des variations. C'était quand j'ai une symétrie dans un problème sur ma fonctionnelle, j'ai un invariant. Par exemple, quand vous avez la symétrie temporelle en terminémiques, vous avez un invariant, c'est l'énergie. Mais lui, il montre qu'en fait, on peut géométriser ça. Et donc, il introduit un objet géométrique qu'on appelle l'application moment. Il va de la variété symplectique vers les orbites coadjointes, avec les mains ce que c'est. Et en fait, les composantes de cette application moment, c'est les invariants de Notaire. Les invariants de Notaire, c'était une approche purement algébrique et lui, il donne un sens géométrique à ces invariants. Alors, en 1958, je suis revenu en France, à Marseille. Là, je me suis retrouvé confronté à des physiciens et théoriciens et au problème de la mécanique quantique qui m'avait perturbé pendant mes études, comme tous les étudiants. Je pense, je me suis aperçu que la géométrie symplectique était un outil indispensable pour la mécanique quantique et qu'en fait, elle était encore plus appropriée à la mécanique quantique qu'elle ne l'était à la mécanique classique. Quand j'ai écrit mon livre sur le sujet, je voulais écrire un livre sur la mécanique quantique. Je me suis aperçu qu'il fallait que je présente toute la mécanique classique en détail ainsi que la mécanique statistique. Il ne s'agissait pas de théories étrangères puisqu'elles étaient reliées par la structure symplectique et par les symétries. Tu prends deux particules qui tournent l'une autour de l'autre suivant les lignes de Newton et puis tu prends un atome d'hydrogène dont tu ne vois que le spectre. Ce sont deux objets qui n'ont à premier rien à voir mais ils ont en commun les symétries symplectiques. Une porte étant trouvée. Voilà, donc ils se retrouvent à l'Institut des études. Donc là, entre 1953 et 1958 mais le livre ne sort qu'en 1969. Donc, il trouve les structures symplectiques dès 1953. Après, il essaye de faire le lien avec la Grange en relisant la Grange mais le livre ne sort que dix ans après qu'il soit arrivé à Marseille. Donc là, on voit des images de nos émiliens. Vous pourrez aller voir, c'est sur l'INA. Vous avez des images de Tunis. On voit l'Institut des études de Tunis. Mais on voit, ce n'était pas trop... Alors, il y avait un peu de chimiste, tout ça mais il n'y a pas le genre de physique mathématique. Donc, on voit des vieilles cartes postales ici et j'ai retrouvé entre Carthage et Massilia une guerre, une bataille au 5e siècle avant Jésus-Christ entre Carthage et Massilia, la bataille des Moroskay-Peyes. Et on voit ici une citation d'une interview de son épouse, de quelqu'un qui a interviewé l'épouse de Souriau. En effet, son mari, donc c'était Jean-Marie Souriau, est nommé en 1952 à l'Institut des études de Tunis. Leur installation en Tunisie, plus précisément à Carthage, lui apporte sa vision d'un monde nouveau. J'allais donc rue de Rome où était situé l'Institut et fis connaissance du secrétaire Smerzy, frère d'un grand poète tunisien. Par la suite, j'ai rencontré les collègues, les historiens Frézoul, anciens membres de l'école Rome, Gagnage, historiens de l'époque moderne, les juristes Perqueroux, de Bernice, les scientifiques Gacardo, Souriau. On voit, il est plutôt dans un monde de lettres que de sciences. Donc, on retrouve la Carthage, la Carthage, des guerres puniques. J'ai essayé de retrouver des témoignages de Carthage dans ce log, qu'on retrouve dans Grammaire de la nature. Il y a un chapitre qui s'appelle les terrasses de Carthage. Voyons maintenant comment la Lune perturbe l'espace de la Terre. Analysons le système Terre-Lune. S'il était en équilibre parfait, ce système tournerait sur lui-même d'un mouvement de rotation circulaire uniforme. Non seulement les deux corps tourneraient l'un autour de l'autre sur une orbite circulaire, mais ils tourneraient sur eux-mêmes autour du même axe avec la même vitesse de rotation et par conséquent, ils se montreraient toujours le même côté. Que se passe-t-il réellement ? Le mouvement de la Lune par rapport à la Terre n'est circulaire et uniforme qu'en moyenne. Pour décrire son mouvement réel, il faut composer ce mouvement simple avec une perturbation due à l'action du Soleil. Perturbation qui se calcule parfaitement par la mécanique céleste et qu'on peut décomposer en plusieurs termes de périodes différentes. Certains apparaissent déjà dans l'harmonie des sphères de Hipparque et de Ptolémée. La Lune montre constamment la même face à la Terre. Mais la Terre à la Lune, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est proche de l'axe de rotation de la Lune autour de la Terre. Mais la Terre tourne beaucoup plus vite. À cause de cela, la Lune, comme le Soleil, se lève à l'est et se couche à l'ouest. La vitesse de rotation de la Terre est 30 fois trop grande, en gros, puisqu'il y a 30 jours dans un mois. Tous les citadins ne le savent pas, mais Gustave Flaubert nous a raconté comment la princesse Salambo de sa terrasse de Carthage assiste au lever de la Lune dont elle est la prêtresse. Dans ce récit, ce lever a lieu en plein sud. Flaubert n'a donc pas eu l'idée d'observer réellement le chemin de la Lune dans le ciel. Et vous ? Simple question de patience. L'action des marées ralentit la rotation de la Terre. Attendant seulement que l'âge de la Terre ait doublé, la durée du jour aura approximativement doublé. Alors s'éteindront simultanément les marées lunaires et les mouvements apparents de la Lune. Elle ne se lèvera ni ne se couchera plus. Un équilibre froid sera atteint si le Soleil ne s'est pas mêlé entre temps. Même conclusion donc que précédemment. Ce qui écarte le système Terre-Lune d'un équilibre froid, c'est d'une part le fait qu'il n'est pas isolé, d'autre part sa relative jeunesse, processus dissipatif en cours. Donc là, il réfléchit sur l'équilibre thermodynamique du couple Terre-Lune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les marées, les marées lunaires vont au fur et à mesure ralentir en fait la Terre jusqu'à avoir des jours de 48 heures. Donc on en parlera à la conférence puisque ça sera à Saint-Malo où on a les plus grandes marées d'Europe et ça sera le jour des plus grandes marées de l'année où on aura un coefficient de 112. J'ai pris un extrait de Salambo. La Lune se levait au ras des flots et sur la ville encore couverte des ténèbres, des points lumineux, des blancheurs brillaient. Le timon d'un char dans une cour, quelques haillons de toiles suspendues, l'aigle d'un mur, un collier d'or à la poitrine d'un dieu. Autour de Carthage, les ondes immobiles resplendissaient car la Lune étalait sa l'heure tout à la fois sur le golfe environné de montagne et sur le lac de Tunis où des phénicoptères parmi les bancs. Le sable formait la longue ligne rose tandis qu'au-delà sous les catacombes, la grande lagune salée, miroitait comme un morceau d'argent. La voûte du ciel bleu s'enfonçait à l'horizon d'un côté dans le tout droitement des plaines et l'autre dans les brumes de la mer et sur le sommet de l'acropole des cyprès pyramidaux bordant le temple des chemounes se balançait et faisait un murmure comme les faux réguliers qui battaient lentement le long du môle au bas des remparts. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Voilà la méditation lunaire de Carthage avec une erreur sur la trajectoire de la lune. Flaubertienne lui s'apprécie. Voilà. Donc cette réflexion, cette méditation lunaire lui permet de le ramener à ces phénomènes dissipatifs et à cette réflexion sur le principe terminéamique dissipatif du couple Terre-Lune. Voilà. Un motif un peu romantique peut-être dissipatif en tout cas. C'est vrai. Alors on va lancer un groupe de travail mathématique sur le dissipatif. J'ai maîtrisé le dissipatif avec des collègues de l'université catholique de Louvain. Voilà. Alors on a cité Salambo qui est quand même une œuvre romantique de l'époque et d'un Flaubert qui n'était pas forcément romantique mais qui est dans Salambo réalise un programme romantique. Je citerai une autre phrase qui a un peu lien avec la physique dans le romantisme du roman de Salambo par Flaubert. Avant les dieux, les ténèbres étaient seules et un souffle flottait, lourd et indistinct, comme la conscience d'un homme dans un rêve. Il se contracta, créant le désir et la nue et du désir de la nue sortit la matière primitive. C'était une eau bourbeuse, noire, glacée, profonde. Elle enfermait des monstres insensibles, parties incohérentes des formes à naître et qui sont peintes sur la paroi des sanctuaires. Puis la matière se condensa, elle devint un oeuf, il se rompit, une moitié forma la terre, l'autre le fermament. Le soleil, la lune, les vents, les nuages parurent et au fracas de la foudre, les animaux intelligents s'éveillèrent. Alors, Eshmoun se déroula dans la sphère étoilée, Camon rayonna dans le soleil, mais le cartes avec ses bras le poussa derrière Gades, les cacques qui riment descendirent sous les volcans et Rebetna, tel qu'une nourrice, se pencha sur le monde, versant sa lumière comme un lait et sa nuit comme un manteau. J'ai trouvé des images de Flaubert jaune. On voit toujours le Flaubert vieux, il faut des jeunes pour le romantisme. Et Flaubert dit « Ne croyez-vous assez godiche pour être convaincu que j'ai fait dans Salambo une vraie reproduction de Carthage ? » Ah non, mais je suis sûr d'avoir exprimé l'idéal qu'on en a aujourd'hui. Donc ça, c'est des images de Carthage maintenant, mais je pense que c'est à peu près les mêmes ruines qu'elles vues à l'époque Souriau. Donc c'était bien à Mégaraf au bord de Carthage dans les jardins d'Amécar. Voilà, et là j'ai revu, ça c'est une image de 1950, donc c'est vraiment le Carthage qu'a vu Souriau parce que maintenant, après ils ont fait des fouilles un peu plus poussées en fait, parce que dans les années 50 finalement, il y avait encore des choses à découvert sur le Carthage de l'époque. Donc ça renvoie aussi à la notion de ruines chez les romantiques. Il y a eu une très belle exposition au Louvre d'Hubert Robert où là en fait, là c'est la galerie, la grande galerie du Louvre. C'est comme si on faisait un tableau de l'Ircam en ruines. Eh bien, ça nous rendrait un peu romantiques. Il y a des millénaires dans ces ruines-là, il y avait des gens qui réfléchissaient à l'esthétique et à la musique. Et à Mamufi, il y avait même un séminaire Mamufi dans ces ruines-là. Le romantiste trouve dans la ruine une puissante image du mal du siècle. L'homme romantique se projette dans la ruine, il y voit comme une allégorie de sa propre existence, empathie avec la ruine que Chateaubriand, un génie du christianisme, promeut en véritable esthétique. Les ruines sont plus pittoresques que le monument frais et entier. Les ruines permettent d'ajouter les parois et de lancer au loin le regard vers les nues des montagnes. Il y avait aussi Augustin, je ne vais pas en parler, qui est aussi un personnage de Carthage. Je reviens à la genèse cartésinienne de Souriau, qui est 1952-58. Il écrit son article « Geométrie symplectique différentielle, application » qui présente au colloque CNRS de Strasbourg. On va voir où tous les grands géomètres sont là, invités par Erichmann et par Lichnerowitz. Et puis, un article en 1954, « Équation canonique et géométrie symplectique » dans les publications d'Alger. Et puis après, il ne se concentre plus sur la relativité. Il a écrit un autre livre sur la relativité qui est assez peu connu aussi. Tout est réédité chez Gabet aussi, si ça m'intéresse, il faut aller chercher le livre. Et puis, sur le quantique. Là, c'est la publication de 1954 dans les publications d'Alger. Qu'est-ce qu'il publie en 1953 ? Dans la première partie, Souriau a défini un espace vectoriel de la forme bilinaire symétrique et l'espace vectoriel de la forme bilinaire antisymmétrique. L'accent de son travail était sur l'espace vectoriel avec une forme bilinaire asymétrique. Si l'espace vectoriel est équipé d'une forme bilinaire antisymmétrique, c'est un espace vectoriel symplectique. Sur l'espace vectoriel symplectique, Souriau a classé les sous-espaces isotropes, coisotropes, symplectiques et lagrangéens dans lesquels vectoriels orthogonaux. Le cas du produit scalaire antisymmétrique correspond à la géométrie symplectique. Dans la deuxième partie, Souriau a présenté ce qu'il a appelé la géométrie symplectique différentielle. Souriau a défini ici le gradient symplectique d'une fonction. Il a étudié les sous-variétés lagrangiennes contenues dans les hyper-surfaces des espaces symplectiques. À la fin de sa seconde partie, il en déduit une nouvelle méthode de résolution des équations dérivées partielles du premier ordre généralisant la méthode de Jacobi. Dans la troisième partie, Souriau traite des applications de la géométrie symplectique à la mécanique classique. Il a appliqué la nouvelle méthode de résolution des équations dérivées partielles du premier ordre au calcul des variations, ce qui donne une méthode pratique pour trouver les extrêmes. On voit déjà qu'il y a toutes les bases de la géométrie symplectique pour la mécanique en 1953, mais le livre ne sort qu'en 1969. Tous ces faits suggèrent que la préquantification correspond à la réalité physique, mais ils ne fournissent pas encore la clé permettant de donner un cadre rigoureux à la mécanique quantique. Un premier progrès a été accompli en utilisant la structure appelée aujourd'hui polarisation que j'avais introduite en 1953 pour interpréter le théorème de Jacobi. J'ai pu, grâce à des polarisations, construire à partir de modèles symplectiques des équations d'ondes, des particules élémentaires libres Schrödinger, Pauli, Dirac, Maxwell, Young. Constant a pour sa part montré que des polarisations permettent de construire les représentations unitaires irréductibles de certains groupes de lits. En 56, il fonde avec quelques collègues et ses étudiants le colloque international de théorie variationnelle qui existe toujours, qui est maintenant organisé par Géry de Saxé, qui est professeur à l'Université de Lille, qui organise chaque année une rencontre internationale entre chercheurs de tous niveaux. Voilà la photo, la célèbre photo du colloque géométrie différentielle de Strasbourg de 53, on voit Souriau-Barbul, et puis derrière, il y a Kozul aussi, dont je vais vous parler un petit peu, mais sur la photo, vous avez Erichmann, vous avez Lichnerowitz, vous avez Paulette Liberman, Hoff, Schwartz, Dorham, Buegenheimer, on est plus connus, je ne cite pas tout le monde, Kozul, Veil, Tom, Milner, Berger, Balgrange, Souriau, Rib, voilà. Donc, j'aurais bien voulu être à cette conférence. Voilà, et ils disent donc dans la préface, nous sommes efforcés de mettre en évidence certaines des voies nouvelles où s'engage notre science, nous avons voulu aussi que des jeunes mathématiciens puissent mettre en lumière leurs réflexions et leurs résultats. Voilà, donc là, c'est la liste un peu plus complète parce que là, c'était tiré d'un journal en fait, qui est publié, là, on a la liste complète, vous pourrez regarder l'ensemble des mathématiciens qui étaient. Donc, les organisateurs, c'était Charles Lerichmann et André Lichnerowitz. Oui, alors, Lichnerowitz était le directeur de thèse de Souriau, en fait. Il était professeur au clège de France à l'époque, et vous verrez, j'ai trouvé aussi un article dans une conférence de Wiggins en 1990 où il fait un bon résumé un petit peu de toute sa théorie à la fois dans le domaine classique et quantique. Là, on ne va pas avoir le temps de le lire. Et puis, un autre article que je suis en train d'étudier, que j'ai traduit en anglais récemment, où des principes géométriques pour la mécanique quantique. Je pense qu'il y a des trésors derrière, en fait. Et c'est bien ce qu'il expliquait. Il a écrit son livre en 1969 parce qu'il voulait expliquer géométriquement la physique quantique, mais il s'est dit il faut d'abord que j'explique la géométrie, la mécanique classique. Et il y avait trop de choses à faire. Donc, il n'a pas tout mis dans le livre et c'était ensuite. « Grammaire de la nature », vous irez voir, il y a le lien. Donc, on voit, vous verrez, il y a tous les chapitres. C'est écrit, c'est un style très original. On voit les règles du jeu, théâtre de la nature, le temps de pensée, modéliser le monde, symétrie, perfection, harmonie, les racines de l'espace, initiation, domicile de la matière, les ânes naturelles, le temps retrouvé, 1884, naissance de la relativité, art du temps, vous avez dit énergie, je ne vais pas tout lire. Et il y a des annexes avec des niveaux, comme les pistes de ski, l'annexe noire, il faut quand même être assez bon pour comprendre. Tout ça, il explique en plus toute l'histoire, toute l'histoire de la mécanique sous couvert de groupes, en fait. Un groupe d'Aristote, un groupe de Kronos, un groupe de Bruno. Il explique tout en termes de… En fait, ce que chacun de ces scientifiques à leur époque ont découvert, c'est un groupe, mais ils ne l'ont pas exprimé sous forme d'un groupe, mais c'était un groupe. Et ils n'avaient pas vu qu'il y a un groupe qui englobait le tout, en mécanique classique, qui était le groupe de Galilie. Alors, le lien avec les souriaux, donc j'ai appelé ça le souriaux et le triptyque, esthétisme, mouvement et structure. Alors, souriaux, déjà, ça veut dire sourisseau, souriaux, donc c'était dans le vent de moi, on regarde le dictionnaire, un glossaire du vent de moi, souriaux, c'est une petite souris et tous les souriaux étaient maîtres laboureurs ou maîtres meuniers, donc j'imagine que les souriaux sont de cette région. Donc, un peu son CV, donc il voyage beaucoup, parce que son père était professeur, donc il va à Nancy, Nîmes, Grenoble, Versailles, pour ses études secondaires, il rentre à l'école normale en 1942, il est volontaire de l'armée en 1944, professeur agrégé en 1946, attaché de recherche au CNRS en 1946, ingénieur plus chef de groupe à l'ONERA de 1947 à 1952 et docteur en sciences stabilisées sur la stabilité des avions. Ensuite, il est maître de conférences à l'Institut des études de Tunis, il a vécu à Carthage, ensuite, 1958, il revient à Marseille et directeur du Centre de physique théorique de Marseille de 1978 à 1985, professeur de mathématiques à l'Université de Provence, ex-Marseille, et directeur du Centre de physique théorique de Marseille, équipe de recherche mécanique, théorique, géométrique, quantification, astronomie et cosmologie. Donc ça, c'est le trombi de 1942. Donc, il y avait Jacques Dixmier dans la promo, en fait, qu'on connaît pour les ingènes enveloppantes, aussi René Devels. Alors, il parle de cours avec Cartan, il dit qu'il suit les cours d'Hélie Cartan, alors Hélie Cartan devait donner encore des cours, mais il était quand même assez vieux. J'ai juste retrouvé un cours de Cartan de 37, mais bon, je pense qu'il donnait encore des cours à la Sorbonne, Hélie Cartan, et donc Souriau allait les suivre. Il y a eu un colloque Cartan 84 où on voit Jean-Louis Cozoul qui est là et Jean-Marie Souriau sur un algorithme générateur de structures quantiques. Voilà, et donc voilà la généalogie des Souriau. Donc, vous avez Jean-Marie Souriau en bas, donc en haut, vous avez Paul Souriau, donc NS Ulm agrégé en philosophie, on va voir ses publications. Il y a le grand-oncle Maurice Souriau qui a travaillé sur une histoire de la littérature et quatre prix de la qualité française. Étienne Souriau aussi, premier à l'agrégation de philosophie et professeur en Sorbonne avec Bachelard. Et Michel Souriau aussi, NS Ulm et agrégation de philosophie. Et Souriau qui a été second à l'agrégation de physique. Voilà, et donc j'ai fait, j'ai mis en exergue ce triptyque où on a la structure du mouvement avec la structure des systèmes dynamiques. On a l'esthétisme du mouvement avec le livre de Paul Souriau, esthétique du mouvement et la structure de l'esthétisme avec les structures de l'œuvre d'art et le vocabulaire de l'esthétique de Étienne Souriau. Alors je pense qu'il a lu son oncle et son grand-père et donc il est quand même influencé et on voit que sa réflexion est philosophique il ne fait pas de la physique comme ça il essaye d'avoir une pensée un peu philosophique sur ses travaux. Si je peux me permettre un petit commentaire c'est quasiment ma mufi en fait. Voilà et d'ailleurs c'est ma proposition pourquoi en 2024 on va faire un séminaire les Souriau et chacun travaille sur un Souriau donc on voit là on voit le Paul Souriau en 1975 j'ai retrouvé les photos on voit Bachelard avec Étienne Souriau voilà donc Paul Souriau donc il écrit sa petite thèse c'est Motus Perception justement c'est aussi sur la perception alors simultanément à sa thèse française il écrit une thèse latine titrée Des motus perceptionné cette thèse latine visait à déterminer l'importance de la vision pour la perception des mouvements le titre initial de la thèse était Des visionné motus la thèse était un précurseur sur ses futurs travaux sur la perception du mouvement donc il a écrit aussi théorie de l'invention la rêverie esthétique et l'esthétique du mouvement donc dans l'esthétique du mouvement il y a le beau et chose si complexe qu'il est impossible d'indéterminer la nature a priori l'esthétique ne deviendra une science que lorsqu'on lui aura appliqué le procédé de la méthode expérimentale nous nous bornerons dans cet essai à l'étude esthétique du mouvement nous le considérerons successivement dans son déterféminisme dans sa beauté mécanique dans son expression et dans sa perception ce plan a l'avantage de porter d'abord notre attention sur ce qu'il y a de vraiment objectif dans nos jugements de goût vous verrez les chapitres mais il y a aussi le mouvement des animaux la génération du mouvement et la perception du mouvement l'expression du mouvement la perception visuelle le mouvement des yeux le plaisir des yeux perception auditive et on retrouve chez Aristote donc chez Aristote il y a le livre le mouvement des animaux la locomotion des animaux et donc chez Aristote Demotus Animalium contribution analyse de la théorie aristolicienne le premier moteur donc là je cite André Latte le mouvement de l'univers le mouvement des animaux en dépit de leurs différences se trouve rassemblé dans une seule catégorie commune à savoir l'automotricité avec le double renvoi dans chacun des deux cas un principe immobile interne et un principe immobile externe Becker estime qu'il ne convient pas d'envisager le démotu comme un traité de zoologie ou de biologie qui fera alors du monde un vivant d'un type particulier mais plutôt de le considérer comme reprenant dans toute sa généralité un argument sur le principe du mouvement d'automotricité l'immobilité ultime du moteur valable pour les animaux et pour le monde pris comme deux espèces différentes des temps Etienne Souriau il y a un vocabulaire d'esthétique structure des œuvres d'art et de façon plus anecdotique il a été le directeur de thèse d'Eric Romer je ne sais pas si c'est très connu et dans le jury qu'il fait rentrer à l'académie des sciences morales et politiques il y a Charles de Gaulle Oui c'est ça en 58 ça c'est dans l'introduction des structures de l'œuvre d'art il y parle de musique il y a toute une espèce de matérialité chimique de la chose qui fait par exemple que nous ne pouvons pas comprendre la céramique personne si nous ne savons pas que ces gens-là ne disposaient pas que d'un petit nombre de couleurs et que la puissance de feu était en même temps une chose terrible qui n'a jamais été maîtrisée complètement jusqu'à des temps très récents par les arts du feu de même encore pensons à toutes les racines dont le monde physique même pour les arts en apparence les plus spirituels il est trop commode de dire que la musique c'est l'âme qui parle directement à l'âme cela n'empêche que si nous nous regardons comment on fait la musique nous voyons par exemple quelqu'un qui tient un crin de cheval frotté de résine est retenu par un arc en bois de fer et qui frotte avec cela du boyau de chat sur une caisse en bois de blanc vernis il y a là une sorte de machinerie concrète destinée à produire cet ébranlement rythmique de l'air qui fait le corps physique de la musique l'air ébranlé dans certains tubes ne peut nous donner que certaines notes évidemment tous les musiciens souhaiteraient que le corps en U puisse donner un fa dièse qui soit juste et un si bémol qui ne soit pas si près du si bécard c'est là une nécessité physique et on n'y peut rien il y a là toute une messe de lois qui sont simplement des lois de la vibration qui imposent des règles des formes des structures sur lesquelles la musique est obligée de se bâtir ne pouvant pas arriver à s'en affranchir et cherchant simplement à en faire le meilleur usage possible et s'il s'agissait de l'art de la danse par exemple la pauvre matérialité du corps humain avec ses articulations qui tournent si peu la force musculaire qui permet des bonds si petits fait qu'en réalité la danse c'est une sorte de reptation au sol qui tâche de donner l'impression d'un envol le plus brillant danseur n'élève pas sans aide son centre de gravité de plus de 50 cm dans le bond le plus merveilleux tout le reste est illusion c'est que ce corps humain tel qu'il est fait qui est la matière vivante de cet art qui peut arriver à faire du rêve toutes sortes de musiques du mouvement et ainsi de suite donc là sur la deuxième partie on voit la référence en fait à Paul Souriau où il montre que les mouvements du danseur c'est quand même limité par ses articulations et il essaye de faire avec alors juste pour l'anecdote j'avais travaillé aussi avec un chercheur d'IRCAM qui travaillait sur la modélisation mécanique des instruments et il utilisait la mécanique symplectique de Souriau pour modéliser les phénomènes vibratoires qui sont encore très difficiles à modéliser l'IRCAM essaye de modéliser des sons en faisant une modélisation physique des instruments et non pas simplement en faisant une synthèse de sons alors j'ai oublié son nom on a fait un premier cérminitaire avec Archa Comte et je vous donnerai le nom du deuxième chercheur j'ai oublié son nom mais qui il ne travaille plus à l'IRCAM il est au Portugal et il va partir à Singapour bientôt à travailler il a dû travailler sur ces sujets alors Etienne Souriau a écrit aussi Le sens artistique des animaux c'est un ouvrage aussi grand public mais assez intéressant et puis Michel Souriau donc lui c'était un il a fait une carrière de professeur en fait il a été prisonnier en fait pendant la guerre il a écrit un article introduction au symbolisme mathématique c'est intéressant qu'un philosophe s'intéresse aussi aux mathématiques voilà Souriau Mamuthis et Maurice Anatole Souriau qui a travaillé sur l'histoire de la littérature et écrit beaucoup sur le romantisme sur Pascal aussi le jansenisme des pensées de Pascal voilà donc je reviens un peu à l'historique de Souriau donc je vous disais au début il commence comme un ingénieur donc il montre qu'on peut mettre un moteur n'importe où et qu'on peut le stabiliser donc ça fait la caravelle et si vous regardez les nouveaux projets d'Airbus la caravelle elle a les moteurs à l'arrière au lieu de les avoir sous les ailes voilà et donc maintenant ils sont sous les ailes mais dans les nouveaux projets d'Airbus et de Boeing vous avez les moteurs qui sont plutôt à l'arrière en fait il a fait aussi on va voir un cours sur le calcul linéaire il trouvait il disait à l'époque même les gens faire des additions de matrice les ingénieurs ne comprenaient pas ça donc il a donné des cours où il remplissait des enfis et il a trouvé un algorithme en fait c'est calculer les coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice on connait le premier terme et le dernier terme qui sont liés à la trace et au déterminant et lui il a un algorithme en trois itérations qui permet de calculer tous les coefficients du polynôme caractéristique alors c'est très peu connu j'ai vu juste un prof aux arts et métiers et puis Charles Michel Marle qui l'a enseigné à la Sorbonne mais moi en prépa on ne m'a jamais pressenté cet algorithme là ça a été utilisé dans une thèse à Superhero sur des études de vibration donc après il écrit son livre voilà j'ai des collègues à l'ONERA qui m'ont retrouvé le manuscrit de la thèse voilà il cite alors c'est marrant ce qu'il cite Rocard en fait sur le livre sur la dynamique générale des vibrations voilà je vais accélérer mais voilà alors ce qu'il dit c'est oui alors c'est assez drôle d'ailleurs parce que l'algorithme sur la fonction caractéristique d'une matrice en fait IBM en France IBM cherchait IBM cherchait un programme quand il s'installe en France ils ont choisi l'algorithme de Souriau donc IBM invite tout le monde dans un grand hôtel parisien et ils font tourner l'algorithme de calcul des coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice mais à l'époque c'était bien parce qu'ils partent tous au cocktail en attendant que ça calcule et ils reviennent quand les résultats sont prêts maintenant on n'a plus le temps de prendre un cocktail on a déjà les résultats c'est comme ça que j'ai fait la première démonstration d'un calcul scientifique chez IBM j'avais fait un programme qui pendant que les invités prenaient l'apéritif résolvait une équation de troisième degré à la fin de l'apéritif on avait la racine de l'équation ça faisait beaucoup de bruit et ça consommait beaucoup de cartes peu après je faisais dans les mêmes conditions la première démonstration du calcul scientifique chez Bull qui ne voulait pas qui ne voulait pas être en reste voilà donc ça c'est les cours il a donné des cours il parle de des moulins alors je ne sais pas si c'est l'actuel l'actuel Paris Descartes les moulins il parle de moulins il donne des cours dans des moulins je ne sais pas où c'était exactement donc sur Algebra et je mettrai Moderne analyse application à la physique et donc il l'a refait deux fois est-ce que les amphis sont pleins en fait à l'époque c'est un peu comme Bourguignon je pense que ces cours n'étaient pas super ce que les gens trouvaient et donc il en a fait deux livres le calcul linéaire tome 1 et 2 où on retrouve cet algorithme que j'ai réutilisé on peut l'utiliser pour faire autre chose on peut calculer ce qu'on appelle l'application exponentielle pour faire ce qu'on appelle le tir géodésique voilà et donc arrive la structure des systèmes dynamiques qui a été traduit en anglais mais il n'a jamais validé la traduction il a pratiquement écrit que en anglais que en français que en français et donc il y a quelqu'un qui a traduit alors un des traducteurs sera là à la conférence qu'on organise mais il n'a jamais validé la traduction voilà et donc ça c'est le colloque de 2019 qu'on a fait donc il y avait il y avait Daniel Becquien Jean-Pierre Bourguignon Pierre Cartier Thibaut Damour voilà et donc vous avez une vidéo de Jean-Pierre Bourguignon sur Youtube Jean-Marie Sourio et la géométrie symplectique où il raconte justement que jeunes polytechniciens ne comprenaient rien à la mécanique et ils font leur petit séminaire entre étudiants et tombent sur le livre de Sourio alors je crois oui juste un petit point d'information si vous revenez si vous pouvez en arrière sur la vous nous demandez ce que c'était que c'est Moulin oui et là est-ce que vous pouvez lire l'adresse alors 16 rue Nicolas Fortin voilà Paris-Trazière oui alors moi j'ai une idée c'était qu'il y avait là l'école de la Meunerie oui il parle de l'école de la Meunerie effectivement et cette école de la Meunerie les bâtiments existent encore ils ont été récupérés et maintenant c'est le conservatoire du 13ème arrondissement avec une annexe un éditorium en plus c'est le conservatoire du 13ème arrondissement c'est juste presque au square on a choisi d'accord ok moi j'irai voir oui ok mais les bâtiments sont encore là les bâtiments sont encore là encore un rapport avec la musique voilà on n'en sort pas les bâtiments c'est aussi c'est la butocale d'accord 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 c'est possible c'est celui c'est donc quoi les bâtiments de la Meunerie je ne peux pas d'accord d'accord ok je pense que l'adresse d'accord oui d'accord ok j'irai voir bon ça j'en ai parlé il y a plein d'autres choses qu'il a fait je n'ai pas le temps de vous en parler la dysphéologie qui est une extension encore il y avait besoin d'étendre la théorie des groupes de lits je n'ai pas le temps de vous en parler tout ce qu'on appelle la quantification géométrique qui est très importante aussi ou la pré-quantification voilà donc moi dans ma lignée alors quand je montre ça à des anglo-saxons ils me disent mais il n'y a que des français bon il y a Fermat donc c'est toute l'histoire du calcul des variations enfin Pierre de Fermat sur le principe de Fermat Pierre-Louis de Maupertuis alors justement on fait notre colloque à Saint-Malo c'est le père de Maupertuis était malouin il était un corsaire Joseph-Louis Lagrange Poisson Henri Poincaré avec les équations de l'art Poincaré qu'on va retrouver Élie Cartan qui introduit les invariants intégraux en fait Poincaré les avait initialisés mais Cartan les formalise encore plus et Souriau il est dans cette lignée-là il continue à étendre la géométrisation du calcul des variations et j'ai mis Jean-Michel Bismuth aussi qui lui a fait ce qu'il appelait la mécanique aléatoire vous prenez la centrifugeuse et maintenant vous la faites vibrer et vous demandez quel est l'équilibre d'une centrifugeuse qui vibre c'est la mécanique aléatoire c'est la fonctionnelle qui est aléatoire alors je vous mets quelques équations pas trop compliquées mais donc en haut vous reconnaissez les équations de Newton la masse fois la dérivée des secondes est égale à la force alors ça on peut le réécrire masse fois la dérivée de la vitesse égale la force et la vitesse c'est la dérivée de la position voilà et les gens regardaient l'espace de phase position vitesse ce que va faire Souriau c'est regarder l'espace des mouvements temps position vitesse c'est pas position vitesse il rajoute une variable qui est le temps et réécrit les équations on peut le réécrire comme ça m delta v moins f delta t égale 0 ça c'est bien m dv sur dt égale f et delta r moins v delta t égale 0 ça c'est un système de MFAF et ça génère un feuilletage en fait ce feuilletage c'est l'ensemble de toutes les solutions de ces équations là et c'est ça que voit Souriau en fait et c'est ça qu'il y avait dans la grange c'est que quand on réécrit les équations de Newton sous cette forme là on a deux équations on a un système de FAF et ce système de FAF crée un feuilletage et un point sur ce feuilletage c'est une solution de ces équations différentielles mais l'ensemble des solutions du mouvement liées à ces équations différentielles ça vous fait une feuille vous avez un feuilletage et sur ce feuilletage on peut définir deux formes qui donnent une structure symplectique à ce feuilletage donc ce feuilletage il a une structure symplectique et il a deux formes qu'on voit ici qu'on appelle deux formes de Lagrange Souriau c'était déjà sous Lagrange mais ce n'était pas exprimé sous forme de géométrie symplectique c'est quoi justement la structure ? ouais là c'est je l'ai réexprimé de façon un peu plus moderne mais il ne cite qu'une personne Souriau dans son livre c'est François Gallissot qui a fait une thèse en 1954 et que cherchait le théorème de Gallissot c'est qu'il dit il y a trois teams de formes différentielles générant des équations de mouvements j'ai traduit dans l'anglais au français du point matériel invariant sous l'action du groupe de Galilée toujours la même idée on cherche des formes différentielles invariant sous l'action du groupe de Galilée il montre qu'il n'y en a que trois sortes et la troisième c'est celle qu'a utilisée Souriau voilà donc Gallissot a écrit d'autres articles mais bon il se connaissait j'ai vu qu'il était un colloque en Russie ensemble en 1954 c'est pour ça que les russes essayent de nous hacker c'est pour ça voilà donc toujours s'affranchir de la servitude des coordonnées de rien écrire avec des coordonnées en fait alors qu'est-ce qu'on trouve dans la structure des systèmes dynamiques il introduit la géométrie symplectique en mécanique il invite il invente l'application moment donc c'est la géométrisation du théorème de notaire donc il n'y a pas que l'énergie qui est invariante il peut y avoir des moments angulaires et quand on met tous ces arguments ensemble c'est l'application moment le théorème de décomposition barycentrique et puis moi j'ai lu ce livre-là pour cette caractéristique-là la masse totale d'un système dynamique isolé et la classe de homologie du défaut des covariances de l'application moment donc on ne comprend pas trop mais c'est dit la masse c'est un objet géométrique ce n'est pas une variable arbitraire que les mécaniciens et puis il y a le chapitre 4 que personne n'a lu en fait je pense où on a découvert la théorème dynamique des groupes de lits donc j'ai traduit on a fait un colloque au Zouche au Séminaire de Physique des Zouche en 2000 on est courageux c'était en 2020 en 2020 en plein Covid et donc les Zouche ont ouvert juste pour nous et deux semaines plus tard ils refermaient et donc on a été il n'y a eu que deux colloques en 2020 aux Zouche pour ceux qui ne sont pas des mathématiciens c'est un séminaire très connu les Zouche pour la physique mathématique et ça fait des dizaines d'années qu'il prend des c'est quelque chose que vous crèvez oui c'est là il y a eu pas mal de prix Nobel qui sont passés par les Zouche en fait mais avant donc nous ça durait une semaine eux ça durait un mois et donc c'était des cours pour les jeunes ils ont fêté l'anniversaire des Zouche récemment donc là j'en ai profité donc il y a un livre qui est sorti et j'ai traduit non pardon ça c'est l'article de Géry de Saxé et Charles Michel Marle je vous invite à le lire donc c'est en anglais mais c'est un résumé du livre c'est un résumé de ce qu'il y a dans le livre en fait les idées principales donc structure des systèmes dynamiques Jean-Marie Souriau book Fifty's Thursday voilà donc qu'est-ce qu'on voit dans le livre alors quand il y a un truc important dans le livre de Souriau il y a une trompette et je cite Claude Bernard lorsque le fait qu'on rencontre est dans l'opposition avec une théorie régnante il faut accepter le fait et abandonner la théorie alors même que celle-ci soutenue par de grands noms est généralement adoptée donc lui il se rend compte que le thermodynamique ça ne tient pas debout en fait donc il voit tout de suite qu'une centrifugeuse ce n'est pas covariant par rapport au groupe qui existe alors à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important dans son livre il met une trompette ah la place du zèle je ne sais pas qui je ne sais pas quoi voilà il y a une trompette là on la voit il y a une petite trompette ici attention c'est la musique il voulait faire référence le groupe des translations donc il dit le groupe des translations dans le temps est un sous-groupe du groupe de Galilée mais ce n'est pas un sous-groupe invariant ainsi que le monde un calcul trivial si un système dynamique est conservatif dans un repère d'inertie il en revient qu'il ne peut être conservatif dans un autre la formulation du principe de Gibbs doit être élargie pour devenir compatible avec la relativité galiléenne nous proposons donc le pratique suivant si un système dynamique est invariant par un sous-groupe de l'IG du groupe de Galilée les équilibres naturels du système constituent l'ensemble de Gibbs du groupe dynamique G alors qu'est-ce qu'il trouve donc c'est là où il trouve que la température géométrique c'est toujours la même chose c'est la température géométrique c'est l'inverse de la température c'est ce qu'on appelle la température de Planck je vous donnerai une petite adénote là-dessus en fait parce que ça a lien avec ce modèle là c'est Massieu qui avait trouvé ça Massieu était un ingénieur du corps des mines et donc il introduit ce qu'on appelle les potentiels de Massieu il prend comme coordonnée l'inverse de la température je dis toujours ça aux jeunes il y avait Bertrand grand professeur de l'école polytechnique qui relit son papier qui fait le review du papier et qui dit non non Massieu c'est pas bon il faut tout reparametriser avec la température donc après il a fallu attendre Planck pour se rendre compte que la bonne parametrisation c'était l'inverse de la température et pas la température donc je donne toujours cet exemple pour dire aux jeunes si je n'ai pas les conseils du reviewer comme Fourrier Poisson voulait faire changer plein de trucs dans son manuscrit et Fourrier une fois qu'il a été secrétaire perpétuel il a réédité son manuscrit tel quel sans aucune voilà donc ce qu'il montre c'est que la température c'est un élément de la gel de lit du groupe qui agit on va le voir et la chaleur un élément du dual donc il généralise la définition d'entropie alors aussi je présente ça aux anglo-saxons et ils sautent au plafond parce qu'il n'y a que des français là aussi l'entropie c'est la transformée de legende de moins log la transformée de la place donc c'est la formule en fait qui donne l'entropie moins log de la place c'est ce qu'on appelle la transformée de massieux en thermodynamique et la transformée de legende d'une fonction caractéristique de massieux c'est l'entropie donc vous avez deux fonctions potentielles le moins log de la place et l'entropie en statistique moins log de la transformée de la place c'est ce qu'on appelle la fonction génératrice des cumulants alors Souriau introduit une deux formes qu'on appelle maintenant la deux formes KKS Costant Curilov-Souriau Costant c'est un américain alors qu'à soi-disant écrit un parti en 70 le papier il fait trois lignes et c'était un colloque au Japon mais c'était un mathématicien donc il a effectivement Constant bon ils étaient amis après mais Constant n'était pas un physicien donc il a aussi lui compris l'importance de l'application de l'homme mais il n'a pas vu l'interprétation physique que Souriau en a donnée et Kyrilov c'était un russe Alexandre Kyrilov c'est le père de la théorie des représentations en fait en groupe de lit et donc à cette deux formes KKS Souriau associe une métrique Riemannienne et ce dont on s'est rendu compte que cette métrique Riemannienne dans le cadre de la terminique des groupes de lit c'est la métrique de Fischer qu'on utilise en géométrie de l'information mais il ne savait pas ce que c'était que la géométrie de l'information Souriau par contre il fait une remarque très intéressante il remarque que cette métrique de Fischer ça s'écrit comme une capacité calorifique une capacité c'est la variation de la chaleur par rapport à la température ou par rapport à l'inverse de la température donc ça c'est la capacité que votre corps a conserver la température ce qu'on appelle la capacité calorifique et c'est en fait la matrique de Fischer en théorie de l'information c'est un équivalent et lui il en a donné une version géométrique et puis alors ça il a une équation alors c'était c'est sûr dans Souriau il dit il est évident que on a mis un an à voir qu'il était évident qu'il écrit une équation et cette équation en fait ça montre que l'entropie c'est une fonction de Casimir donc une fonction constante sur les feuilles symplectiques et ça c'est vraiment une rupture parce que dans Shannon c'est complètement axiomatisé quand Shannon introduit l'entropie il l'introduit de façon axiomatique il dit il faut que l'entropie vérifie ses axiomes et puis moins l'intégrale de P log de P ça vérifie ses axiomes donc c'est une définition de l'entropie mais là non là c'est constructif j'ai un objet géométrique qui apparaît c'est une fonction de Casimir et cette fonction de Casimir c'est l'entropie alors pourquoi il a besoin de l'entropie parce qu'il cherche l'équilibre de Gibbs et l'équilibre de Gibbs c'est ce qu'on appelle une densité à maximum d'entropie c'est comme une gaussienne c'est quoi une gaussienne c'est une densité à maximum d'entropie quand je connais la moyenne et l'écart type si vous cherchez une densité qui maximise l'entropie l'intégrale de P log P en connaissant la moyenne et l'écart type vous allez voir que vous tombez sur une forme exponentielle sous forme d'une gaussienne et une densité de Gibbs c'est la même chose c'est l'équilibre à maximum d'entropie mais pour pouvoir généraliser la densité à maximum d'entropie il faut d'abord pouvoir généraliser l'entropie pour pouvoir dire ce que c'est qu'une densité à maximum d'entropie donc le principe sous-jacent c'était la covariance de la densité de Gibbs sous l'action des groupes alors je travaille dessus avec Charles-Michel Marle que peut-être certains d'entre vous connaissent donc il y a un bouquin très célèbre de Paul-Halli Berman et Charles-Michel Marle qui est un ingénieur du corps des mines donc à la retraite maintenant je crois que M. Marle doit avoir 85 ans je crois maintenant donc il a écrit un très bon article sur Archive voilà il m'impressionne toujours parce qu'à son âge il m'envoie des articles qui font 50 pages et alors il avait enseigné en fait c'est moi qui l'ai sensibilisé sur ce chapitre-là qu'il n'avait pas lu en détail et comme il connaissait très bien la théorie symplectique de Souriau et il a enseigné la thermodynamique il a été prof à Sorbonne Université à Marie Curie en fait et donc il a écrit un article où il explique ça en fait sur les états de Gibbs d'un système dynamique avec des symétries et qui est très bien expliqué pour les gens de la communauté mécanique symplectique bon alors là j'ai mis des petites équations mais c'est juste j'essaye de vous les expliquer avec la main donc on voit cette fonction la moins log de la transformée de Laplace donc ici vous avez une transformée de Laplace avec un crochet de dualité ici mais on intègre sur R sur une valeur réelle donc ça en statistique moins log de la transformée de Laplace ça va être la fonction génératrice des cumulants alors Massieu la découvre et elle l'appelle la fonction caractéristique en terminale qui s'appelle la fonction caractéristique de Massieu alors après les gens ont travaillé sur les fonctions caractéristiques de l'énergie libre qui vous montrerait que c'est faux l'énergie libre c'est pas le bon potentiel parce que c'est pas la bonne système de coordonnées alors Massieu était du corps des mines et donc Poincaré fait un cours sur la terminamique et découvre les travaux de Massieu et dit mais c'est génial c'est ça qu'il faut c'est les fonctions caractéristiques de Massieu et après c'est Poincaré qui donne un cours de probabilité et il a introduit la fonction caractéristique en probabilité sauf qu'il y a un log entre les deux parce que Poincaré utilise c'est la transformée de Laplace et puis après pour montrer des convergences il prend une variable complexe Poincaré et ça devient une transformée de Fourier et après Paul Lévy introduit la fonction caractéristique en statistique avec une transformée de Fourier et puis maintenant dans tout l'enseignement on présente ça avec la transformée de Fourier au départ c'était la transformée de Laplace donc on a cette fonction donc ce qui est intéressant c'est que si on sait définir dans un espace une transformée de Laplace on prend son log et là on a une fonction potentielle et le S1 de cette fonction potentielle c'est notre métrique de Fischer c'est cette métrique qui est invariante par changement de paramétrisation et l'entropie c'est juste la transformée de le genre de cette fonction là voilà donc en fait c'est la petite équation qui est très importante en bas la transformée de le genre l'entropie c'est la transformée de le genre de cette fonction Phi qui est le moins log de la transformée de Laplace donc vous avez deux fonctions potentielles Phi et l'entropie avec deux systèmes de coordonnées Nabla et Theta qui sont deux systèmes de coordonnées du haut alors qu'est-ce que c'est une transformée de la gendre c'est l'équivalent de la transformée de Fourier pour les fonctions convexes en fait vous avez une courbe convexe vous prenez sa tangente voilà donc vous prenez la tangente à une courbe convexe vous regardez sur l'axe des abscisses là vous avez une valeur et donc ça ça vous donne la transformée de le genre donc c'est juste en fait plutôt que d'écrire une fonction convexe par l'ensemble de ces points vous allez la décrire par l'ensemble de ces tangentes l'enveloppe des tangentes à la courbe en fait c'est une fonction transformée de la gendre très utilisée en optimisation mais la géométrie de l'information c'est ça les gens complexifiés ont introduit différemment mais c'est ça la structure géométrique ce qu'il y a derrière la géométrie de l'information on peut introduire une métrique dans l'espace des paramètres des densités de probabilité et qui vérifie ces relations là alors qu'est-ce qui fait Souriau si vous remarquez là c'est exactement les mêmes équations sauf que maintenant l'intégrale elle est plus sur R elle est sur M et M c'est une variété symplectique voilà et donc on peut passer de la variété symplectique au dual de la géométrie de l'île c'est ce qu'on appelle l'application maintenant mais voilà ici on a un intégrale une transformation de la place sur la variété symplectique on a toujours la transformée de le gendre sauf que ces fois-ci les variables dual ont changé de nature Q c'est devenu un élément du dual de la géométrie et bêta qui est l'inverse de la température la température de Planck c'est un élément de la géométrie donc c'est les mêmes équations que la géométrie de l'information et maintenant les variables c'est des éléments de la géométrie et du dual voilà et il a compris Souriau qu'il fallait conserver cette structure sinon on cassait cette structure et on perdait les structures géométriques qu'il y avait derrière et souvent les gens 99% des gens par exemple en thermodynamique utilisent l'énergie libre et je peux écrire alors les gens ne vont pas voir je crois qu'il y a des les gens utilisent ce qu'on appelle l'énergie souvent les gens utilisent ce qu'on appelle l'énergie libre donc c'est l'énergie moins la température fois l'entropie c'est ce qu'on appelle l'énergie libre alors chaque fois ça rend les gens furieux donc ça c'est ça qu'il ne faut pas utiliser c'est très mauvais donc on va utiliser une autre fonction qui est l'énergie libre divisée par la température donc maintenant on va avoir E 1 sur T on va l'écrire avec des crochets bon là ça va être juste une multiplication normalement moins S ok ça je vais appeler ça bêta là donc j'ai bien un phi égal E bêta moins S donc cette fonction là est à transformer de le genre de l'entropie voilà et donc le bon système de coordonnées c'est l'inverse de la température et donc dès que les gens utilisent l'énergie libre ils perdent la structure géométrique qu'il y a derrière la transforme de le genre et donc ils perdent toutes les structures géométriques qu'il faut et 90% 95% de la communauté utilisent l'énergie libre même en théorie de l'information ils utilisent l'énergie libre voilà alors on trouve des dessins dans Souriau il n'y en a pas beaucoup mais alors là il essaye d'expliquer bon je vous montre je ne veux pas vous montrer beaucoup d'équations c'est juste je vais vous faire comprendre voilà c'est l'équation qui est entourée en bleu la chaleur dépend de la température bêta alors bêta c'est un élément de l'algebra et donc quand le groupe agit dessus il y a un opérateur qu'on appelle l'opérateur adjoint donc donc bêta devient adjoint de bêta et comme q dépend de bêta ça devient q adjoint de bêta mais maintenant quand 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 vous appliquez le groupe sur le dual de l'algebra de l'i donc la chaleur est dans le dual de l'algebra de l'i c'est ce qu'on appelle l'opérateur co-adjoint donc c'est celui qui est avec une petite étoile et normalement classiquement q adjoint de bêta c'est égal à adjoint étoile de q donc là l'opérateur co-adjoint est équivariant mais dans certains groupes c'est pas équivariant et il y a un petit terme supplémentaire le têta c'est ça qu'on appelle le co-cycle de Souriau on appelle ça le modèle affine de l'opérateur co-adjoint mais c'est ça qui est important et en fait je ne comprends pas pourquoi les mathématiciens regardent toujours le cas équivariant alors c'est vrai qu'il y a une façon de se débarrasser de ce co-cycle ça s'appelle l'extension centrale donc on prend une dimension supplémentaire on retrouve un groupe un peu plus gros dans lequel on fait disparaître ça mais pour Souriau lui il ne veut pas le faire disparaître parce que c'est là où il y a toutes les interprétations physiques la masse de tout à l'heure elle est dans le petit état donc si on la fait disparaître dans un gros groupe le groupe de Barkman on le perd et puis il y a un deuxième dessin où à gauche on voit la température on voit que c'est l'algebra de Lille à droite c'est la chaleur le dual de l'algebra de Lille et puis il montre à chaque fois le groupe qui agit donc sur bêta c'est l'adjoint et sur Q c'est l'opérateur co-adjoint avec le co-cycle mais il montre l'entropie c'est une valeur réelle et lui ne bouge pas il montre que l'entropie est par construction invariante sous l'action du groupe par contre la fonction caractéristique de Mathieu de Mathieu de Mathieu est modifiée par contre elle est linéaire en bêta et comme la métrique de Fischer c'est le Hessien de cette fonction le terme qui est rajouté il disparaît avec les dérits des secondes donc la métrique de Fischer est aussi invariante voilà bon là je vous montre une grosse formule auxquelles vous n'allez rien comprendre mais la première fois que je l'ai vue je n'ai rien compris non plus mais je vous fais juste avec les mains donc Souriau introduit un tenseur là-haut G de bêta qui va être en fait la métrique de Fischer c'est cette métrique qui est invariant alors elle est connue des géomètres c'est-à-dire la partie droite c'est ce qu'on appelle la deux-forme KKS mais il y a un terme supplémentaire θ tilde et ce θ tilde il apparaît que quand alors G c'est l'application moment la variété symplectique vers le goal de la GF2 donc cette application moment je n'essaye pas de comprendre ce que c'est mathématiquement mais dans l'application moment il y a tous les invariants il y a tous les invariants c'est la géométrisation du théorème de l'inter et quand vous faites J crochet de l'I XY moins crochet de poisson GX Y normalement les deux doivent être égaux et quand ils ne sont pas égaux c'est ce qu'on appelle le défaut de cohomologie dont on parlait tout à l'heure quand la masse apparaît donc il y a un terme supplémentaire voilà alors ça on ne le voit pas tout de suite mais ça s'écrit bien comme le hessien de la fonction phi de Mathieu de tout à l'heure donc c'est bien la métrique de Fischer je ne vais pas aller plus dans les détails alors là par exemple ça c'est l'article de Mathieu justement on voit qu'il a bien utilisé S l'entropie c'est la transfert de le genre de la fonction phi il a bien pris l'inverse de la température c'est ce qu'on voit ici alors c'est Mathieu qui a fait le tout à l'égout de Rennes en fait donc il était au corps des mines donc après il s'occupait et puis il s'occupait des freins pour les machines à vapeur voilà et là c'est ce que je montre aux étudiants là donc voilà et d'après les bons conseils de monsieur Bertrand qui n'avait rien compris apparemment il lui dit tout il ne faut pas il ne faut pas mettre un sur T mais il faut mettre T et donc il faut attendre en fait Planck et si vous lisez des livres de thermodynamique vous en êtes à lire celui de Calen et celui de Roger Balian en fait qui sont les mieux écrits là dessus bon je passe vite j'accélère un petit peu je vous lis juste ces citations qui sont intéressantes alors ça j'ai réécrit c'est un colloque ça doit être la géométrie au XXe siècle et donc il donne quelque chose sur quantique donc c'est géométrique je crois son exposé mais il commence comme ça plaçons-nous d'abord dans le cadre de la mécanique classique étudions un système mécanique isolé non dissipatif nous dirons brièvement une chose l'ensemble des mouvements de cette chose est une variété symplectique donc bien l'ensemble des mouvements est une variété symplectique pourquoi il suffit de se reporter à mécanique aéthique de Lagrange l'espace des mouvements y est traité comme variété différenciable les coordonnées covariantes et contravariantes de la forme symplectique qui sont écrites ce sont des parenthèses et crochets de Lagrange évoquons maintenant la géométrie du XXe siècle soit G un groupe diphéologique par exemple un groupe de Li mu un moment de G un moment c'est une informe invariante à gauche sur G alors l'action du groupe sur mu engendre canoniquement un espace symplectique ces groupes pourront avoir une dimension infinie présomption épistémologique derrière chaque chose est caché un groupe sa source et les mouvements de la chose sont simplement les moments de G donc l'application doublet latin mnémotechnique momentum l'isolement de la chose indique alors que le groupe de Poincaré réceptivement de Galilée-Bachmann est inséré d'Angers voilà l'origine des grandeurs conservées relativistes respectivement classiques associées à un mouvement X elle constitue simplement le moment induit sur le groupe spatio-temporel par le moment mouvement X alors qu'est-ce que c'est le groupe de Galilée je crois que c'est lui qui a trouvé le groupe de Galilée en fait de l'écrire comme ça en fait donc vous avez les transformations de Galilée c'est ça vous avez un repère X' que vous transformez donc vous avez R c'est la rotation U c'est ce qu'on appelle le boost donc le repère avance à vitesse constante et W c'est la translation spatiale et le temps lui a une translation temporelle voilà ça c'est une transformation de Galilée et lui en fait vous voyez l'astuce c'est de rajouter une dimension il rajoute si vous rajoutez un vecteur avec un 1 donc X prime temps donc la position le temps et puis une variable supplémentaire vous pouvez réécrire ça sous forme matricielle et cette matrice qui apparaît c'est un groupe c'est le groupe de Galilée alors pourquoi c'est un groupe parce que si vous faites la multiplication de deux matrices comme ça vous retrouvez une matrice qui a la même forme l'inverse a aussi une structure comme ça et elle en note c'est l'identité voilà alors je disais tout à l'heure il y a le co-cycle qui apparaît ce qu'on appelle l'extension centrale de Bergman c'est qu'on peut faire disparaître en rajoutant une dimension supplémentaire le co-cycle mais Souriau ne veut pas le faire ah oui une autre citation je me suis dit à force de rencontrer des groupes il y a quelque chose de caché là dessous la catégorie métaphysique des groupes qui plane dans l'empiré des mathématiques que nous découvrons et que nous adorons elle doit se rattacher à quelque chose de plus proche de nous en écoutant de nombreux exposés faits par des neurophysiologistes j'ai fini par apprendre le rôle primitif du déplacement des objets nous savons manipuler ces déplacements mentalement avec une très grande virtuosité ce qui nous permet de nous manipuler nous-mêmes de marcher de courir de sauter de nous rattraper quand nous tombons etc ce n'est pas vrai seulement pour nous c'est vrai aussi pour les singes ils sont beaucoup plus à droit que nous pour anticiper les résultats d'un déplacement pour certaines opérations élémentaires de lecture ils vont même dix fois plus vite que nous de lecture de mouvement beaucoup de neurophysiologistes pensent qu'il y a une structure spéciale génétiquement inscrite dans le cerveau le câblage d'un groupe lorsqu'il y a un tremblement de terre nous assistons à la mort de l'espace nous vivons avec nos habitudes que nous pensons universelles la neurosciences s'occupe rarement de la géométrie pour les singes qui vivent dans les arbres certaines propriétés du groupe d'euclide sont mieux câblées dans leur cerveau alors pardon oui là c'est Jean-Marie Souriau mais on voit qu'il fait des références justement aussi au mouvement de son oncle et en fait c'est ce qu'ont étudié les mathématiciens je ne sais pas si vous connaissez Daniel Benquin et qui travaille avec Alain Berthoz alors qu'il est maintenant retraité mais qui était au Collège de France alors c'est quoi ce groupe qui est codé dans le cerveau en fait c'était l'idée de Poincaré avant de je dis ça aux gens de l'IA qui nous écoutent avant de reconnaître un objet dans une image il faut d'abord apprendre l'espace donc avant de reconnaître des objets l'enfant apprend à marcher et il apprend l'espace et comment on apprend l'espace ce que dit Poincaré en fait c'est que c'est l'ensemble des impulsions des muscles pour saisir un objet où on va coder en fait qu'est-ce qu'on est en train de coder on est en train de coder un mouvement et pourquoi que quand je mets si je montre un chat à ma fille j'ai montré trois fois un chat à ma fille elle savait reconnaître un chat donc chez Google il leur faut 10 milliards de chats pour reconnaître un chat ça leur coûte un peu plus cher en énergie mais pourquoi parce qu'il y a des symétries cachées c'est-à-dire que le cerveau une fois qu'il a compris qu'il y avait un invariant ici il va comprendre des symétries qui s'appliquent à cet invariant et on peut le mettre sous n'importe quelle forme donc à Thalès on est en train de faire on travaille sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones équivariants qui par construction sont déjà invariants à toutes ces transformations et en fait c'est ce que fait le cerveau alors où est-ce que c'est caché dans le cerveau c'est caché dans votre oreille interne dans votre oreille interne qu'est-ce que vous avez vous avez un système vestibulaire vous avez trois anneaux avec du liquide à l'intérieur et des petits cils et quand vous bougez la tête le liquide bouge dans l'anneau et vos cils mesurent la vitesse du liquide donc l'interprétation de Benquin en fait le système vestibulaire mesure l'algèbre d'Oli du groupe de Galilée homogène alors le groupe de Galilée homogène en fait c'est rotation translation quand on dit le groupe de Galilée homogène il n'y a plus de boost donc il y a juste rotation translation et donc là en fait alors pourquoi le cerveau a fait ça parce que comme les aides se sont développées sur des millions d'années les organes n'ont plus développé que sur des invariants et quel était l'invariant c'était l'invariant du groupe de Galilée homogène donc le système qui percevait le mouvement s'est construit autour de la structure géométrique du groupe de Galilée et ça a donné le système vestibulaire alors c'est très drôle Benquin nous a montré et travaillé là-dessus les crocodiles vivent en deux dimensions et donc au cours de l'évolution leurs trois anneaux se sont aplatis parce que les crocodiles ils ne font pas ça les crocodiles ils ne font que ça pratiquement ils se déplacent horizontalement et donc les physiologistes se sont rendu compte que leurs trois anneaux sont devenus sur un même plan alors pourquoi ils parlent des singes parce que nous on est un peu en 2D on fait un peu de 3D mais un singe assaut d'une manche à l'autre c'est pour ça que le singe a une lecture plus rapide c'est que lui s'il se trombe à quelques millisecondes il tombe de l'arbre donc il a intérêt d'avoir une mesure de la dynamique beaucoup plus rapide c'est sur les lanceurs voilà et donc on a d'autres senseurs il y a des autolithes qui mesurent l'inclinaison et les accélérations mais le système visio-vestibulaire mesure ces symétries là et l'enfant au départ il apprend l'espace un jeune bébé ça touche les objets en fait c'est ce que dit Point Carré c'est les muscles on transmette des informations et le cerveau décode l'ensemble des mouvements du muscle pour aller chercher l'objet et à force de saisir des objets et des choses comme ça il commence à se faire une représentation de l'espace avec les invariants au départ un bébé vous lui cacher un objet il pense qu'il a disparu au bout d'un moment il a appris l'espace donc vous cacher l'objet il veut commencer à voir derrière l'objet en fait voilà donc c'est ça qui est important et donc ça montre l'importance des groupes aussi en physiologie et ce dont parle le sourire alors justement quand on a un tremblement de terre il faisait une autre citation aussi je crois que c'est un élève de Pauli non un autre élève bon je vous raconterai l'anecdote parce que je ne sais plus très bien donc ça va tomber un petit peu à plat bon ça je passe alors juste pour faire le lien avec la thermodynamique classique ça c'est les relations que je vous ai montré donc Q dépend de la dérivée de Phi Béta la dérivée de S vous avez les transformés de le genre mais si vous prenez Béta à l'inverse de la température Béta c'est dérivée de S par rapport à Q vous pouvez leur écrire D S égale D Q sur T et ça qu'est-ce que c'est ? c'est l'entropie de Clausius-Boltzmann donc l'entropie de Clausius-Boltzmann et la thermodynamique classique c'est juste un cas particulier de Souriau en fait donc on retrouve la thermodynamique classique donc là on voit des articles de Souriau aussi que j'ai traduit on voit qu'à l'époque c'était la machine à écrire on retrouve la transformée de le genre la dérivée seconde ça va jouer la métrie trimanienne en fait il l'introduit ici là on voit la transformée de le genre ici qui apparaît avec l'entropie et voilà les deux termes dont je vous parlais tout à l'heure à droite la deux formes qu'il y a KS et puis le terme supplémentaire qu'il y a au cossic voilà comment c'est écrit dans son livre bon quand c'est écrit comme ça il faut vous faire le lien avec les notations modernes où c'est c'est pas forcément évident voilà donc c'est là où il redit ces formules sont universelles en ce sens qu'elles ne mettent en jeu pas en jeu la variété symplectique mais simplement le groupe son cossic et les couples chaleur température peut-être ces termes dynamiques des groupes a-t-elle un intérêt mathématique bon j'accélère juste un exemple si vous connaissez les gaussiennes multivariées ça fait 200 ans qu'on écrit mal une gaussienne multivariée en fait donc en fait il ne faut pas les gaussiennes le bon système de coordonnées ce n'est pas moyenne vecteur moyenne et matrice de covariance c'est moins matrice de covariance fois la moyenne par un demi ici la matrice de covariance alors Suryu utilise ce truc là qui est un peu bizarre parce que là vous avez un vecteur et là vous avez une matrice on nous dit ça ne va pas ensemble ce truc là là c'est pareil il y a une variable là c'est un vecteur et ZZ transpose ça c'est une matrice mais il définit un crochet de dualité on peut définir la dualité entre ces deux structures et en fait en changeant le système de variable on peut bien réécrire une gaussienne multivariée sous ces formes là moins que si bêta avec un crochet de dualité avec les deux variables qui sont ça et ça et Z de la fonction de la partie non non la Z c'est la variable c'est la variable de la densité j'ai peut-être mis un cri c'était PXI de Z bon alors je vous passe ces équations là mais là qu'est-ce qu'il dit il remarque qu'il n'y a pas d'équilibre de Gibbs pour le groupe de Galilée et c'est vrai c'est-à-dire que vous mettez un gaz où il n'y a pas de parois il n'y a pas d'équilibre qui se crée alors oui voilà le théorème l'action du groupe galiléen complète sur l'espace des mouvements d'un système mécanique isolé n'est lié à aucun état d'équilibre de Gibbs mais on va prendre un sous-groupe à un paramètre donc il va paraméter le groupe bêta c'est un aimant de l'algebra Li donc quand on prend l'exponentiel d'un aimant de l'algebra Li on trouve un aimant du groupe de Li donc il n'y a qu'un paramètre qui joue et il calcule les équipes de Gibbs et c'est là où il introduit la thermodynamique de la crémière j'ai appelé ça parce qu'il parle du borbarat en fait et il trouve l'équilibre thermodynamique donc on voit ici alors ça me paraît compliqué mais en fait il y a juste à écrire les formules de Souriau on trouve l'équilibre de Gibbs de la centrique sujeuse alors j'ai demandé à Balian et Balian me dit oui moi je l'ai dans mon exercice numéro 7 de mon livre sauf que justement pour introduire de façon naturelle cet équilibre de Gibbs il est obligé de dire oui mais il n'y a pas que l'équilibre thermique il y a aussi l'équilibre avec les moments angulaires donc je rajoute un hyper paramètre de Lagrange et donc j'ai deux hyper paramètres et je retrouve l'équilibre alors qu'avec Souriau il y a juste à écrire les équations et c'est Balian qui explique ce que c'est qu'une centrifugeuse le moment cinétique est transmis au gaz lorsque les meutules entre collisions avec les parois en rotation ce qui modifie la distribution de Maxwell de chaque point déplaçant son origine les parois jouent un rôle de réservoir de moments cinétiques leur mouvement est caractérisé par une certaine vitesse angulaire et les vitesses angulaires du fluide et des parois deviennent égales à l'équilibre exactement comme l'égalisation de la température par les échanges d'énergie donc il y a bien deux équilibres l'équilibre thermique ça c'est une température et l'équilibre avec le moment angulaire qui fait tourner les particules et là il faut un deuxième terme qui est une deuxième température et quand on met les deux ans ensemble miracle c'est un élément de l'algebra du groupe et là le groupe c'est le groupe des rotations suivant l'axe les enfants ne savent plus comment on fait le bord et encore je crois que c'est la borbarate normand c'est pas le breton donc physiquement la théorie donne le bon résultat si on applique à divers sous-groupes du groupe d'égalité on enferme un fluide qui laisse un sous-groupe d'invariance de dimension 2 rotation autour de l'axe translation temporelle d'où réduire le vecteur température à deux dimensions qu'on peut transmettre au fluide par l'intérieur de la boîte en le refroidissant par exemple et en la faisant tourner les résultats de la théorie sont ceux-là même qu'on exploite dans les centrifugeuses par exemple pour fabriquer du bord de l'uranium 235 ou de la cique ribonucléique on remarquera que le processus par lequel le centrifugeuse réfugié transmet son propre vecteur température à son contenu porte deux noms différents la conduction thermique et la viscosité selon un composant du vecteur température que l'on considère conduction et viscosité devraient donc être unifiés dans une théorie fondamentale des processus irréversibles théories qui restent à construire j'ai retrouvé des photos du beurre baratte parce que les gens ont l'impression la thermodynamique de Souriau ça doit être la théorie des plasmas non 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 c'est la théorie du beurre que vous mangez tous les jours voilà alors on essaye je viens de contacter Springer pour essayer de contacter les ayants droit en fait on a eu accès il a préparé une deuxième édition à son ouvrage qui n'a jamais été publié et il y a des choses fantastiques dedans et donc on est en train de voir avec Springer pour contacter les ayants droit pour faire une deuxième édition du livre étendue avec ces choses là alors je ne vais pas vous dire mais là il redonne une définition d'entropie mais c'est encore l'histoire du log de la transformée de la place je vais passer alors je vous reparle juste de Causul donc j'avais découvert moi que la géométrie de l'information c'était la géométrie de Causul et donc on avait invité en 2013 Causul à l'école Guémine pour la conférence et j'ai cherché les liens entre les deux et je suis tombé sur un livre qu'on a fait traduit on va voir pourquoi on est obligé de le traduire et dans lequel Causul reparle des travaux de Souriau mais avec des notations modernes donc ça j'étais content de moi parce que c'était une façon d'influencer les mathématiciens modernes de voir que Souriau avait fait des choses très importantes parce que les gens respectent quand même beaucoup Jean-Louis Causul même trop parce que les choses sur lesquelles il a travaillé Jean-Louis Causul les gens avaient peur de travailler dessus ensuite parce que c'était tellement un monstre des mathématiques que les gens se disaient s'il a regardé le sujet il ne doit pas rester grand chose à grignoter et donc les gens ne sont pas allés voir ce qu'il a écrit et toute la structure de la géométrie de l'information sur les travaux de Causul voilà donc en fait voilà ce que Causul m'envoie il m'envoie ce que j'ai appelé le petit livre vert vous connaissez le petit livre rouge donc là vous avez le petit livre vert mais c'était en chinois alors on arrivait quand même à lire les équations mais et donc on l'a fait traduire donc c'est pour ça qu'il y a un nom un co-auteur chinois en fait c'était l'étudiant qui avait transcrit les cours parce que Causul était allé donner les cours en Chine et lui il n'avait pas gardé les épreuves et donc il ne restait que le cours en Chinois et voilà donc on a fait une préface un petit peu pour expliquer le contexte et on a mis sur la couverture les équations de Souriau justement là on retrouve l'opérateur co-adjoint et ici le co-cycle voilà et mu c'est l'application de nom donc là on dit si Jean-Luc Causul dit que c'est bon on ne peut pas dire que ce n'est pas bon voilà hop je passe vite voilà donc ça c'est des emails que m'avait envoyé Causul à l'époque où Souriau développait sa théorie l'establishment avait tendance à ne pas y voir des avancées importantes je l'ai entendu exposer ses idées sur la terminomique mais je n'ai pas du tout réalisé à l'époque que la géométrie estienne était en jeu estienne c'est le estien du potentiel je ne crois pas avoir jamais parlé de ses travaux avec Souriau du reste j'avoue ne pas en avoir bien mesuré l'importance à l'époque voilà alors le petit lien entre Causul et la musique ça faudrait faire une conférence sur Causul l'histoire des Causul en fait ça remonte à Napoléon c'est une famille polonaise et donc la grande armée embarque les polonais et donc les ramène à Strasbourg et donc l'ancêtre l'ancêtre Causul se marie avec une Alsacienne il ne savait même pas écrire à l'époque donc il signe avec une croix donc c'est l'ancêtre des Causul et en cherchant en fait j'ai découvert Julien Causul qui est le grand-père commun de Jean-Louis Causul et de Henri Dutilleux donc en fait Jean-Louis Causul c'est le cousin germain d'Henri Dutilleux et donc j'avais envoyé il y a un livre qui est sorti sur la correspondance de Julien Causul avec Camille Saint-Sens et Gabriel Fauré donc Julien Causul donc le grand-père était un étudiant de Camille Saint-Sens un ami de Gabriel Fauré il y a aussi une liaison parce qu'il a été le professeur d'Albert Roussel Albert Roussel a été le professeur de j'ai oublié son prénom de Cartan du fils de Cartan qui était compositeur mais qui est mort à 25 ans de la tuberculose comment il s'appelle Jean Cartan voilà donc Albert Roussel était le prof ou en tout cas il a aidé Jean Cartan à ses débuts sur la composition musicale donc là il y a un bon lien parce que en fait les familles Causul et Cartan se connaissaient pour un anniversaire d'Henri Cartan il y a Henri Cartan qui raconte il vient d'être nommé les jeunes normaliens mais il est nommé à Strasbourg et puis il y a un petit garçon qui court sous la table et en fait c'est Jean-Luc Causul parce que les deux mères la mère d'Henri Cartan et la mère de Jean-Luc Causul étaient des amis voilà donc les deux familles se connaissaient et quand j'ai fait mon exposé à l'IHES justement après on a fait un petit concert où il y avait des morceaux d'ailleurs ça vaudrait le coup je vous invite à je vais demander à un mathématicien qui joue du piano il avait retrouvé des partitions de Julien Causul et donc on a fait un petit concert Julien Causul et Camille Saint-Sens et c'était très beau au début il m'y croyez pas beaucoup et puis après il a travaillé les partitions il a dit mais non c'est super alors j'ai oublié son nom il vient d'avoir une récompense il travaille sur les mouvements de foule avec des modèles tu connais il est à Orsay je crois j'ai oublié son nom s'il nous écoute excuse moi voilà et donc il y a un livre sur la correspondance Fauret avec Julien Causul il y a même une partition de Camille Saint-Sens qui est dédiée à Julien Causul et ils étaient aussi à l'école Niedermeyer aussi je crois que Fauret était avec lui avec Julien Causul à l'époque et donc ça c'est une photo alors malheureusement il nous a je crois que Causul a dû mourir en 2015 ou 2016 je ne sais plus donc il était venu à la conférence la première conférence qu'on a faite Geometric Science Information à l'école des mines de Paris en fait et il était avec on avait invité le japonais parce qu'il y avait beaucoup de relations avec les japonais on est une école géométrique très forte donc Causul avait été donné un cours au Japon pareil que son cours en Chine et là les japonais avaient fait toute une théorie et Hiroko Shima a fait un livre qui s'appelle The Geometry of Fashion Structure qui est le premier qui a fait les liens entre géométrie de l'information et les travaux de Causul donc ça c'est un article que j'ai expliqué qui explique un peu tout ça mais de façon mathématique et les articles de Sourio que j'ai traduit alors ce qui est intéressant c'est qu'on vient de lancer un groupe européen un groupe cost européen sur ces thématiques là qui s'appelle Calista pour Carton Geometry Integrable System Quantum Group Theory en Application et un action une initiative Marie Curie on va financer des post-docs et des thésards aussi sur ces thématiques là qui s'appelle il y a Calista et Caligola c'est l'université de Bologne qui a choisi les noms et j'ai branché des jeunes étudiants donc il y a l'université catholique de Louvain ils ont mis un jeune étudiant de l'université de Diège qui vient de sortir un rapport très intéressant un tête guide d'une action lintonienne et un jeune qui est venu à la conférence Maxen que j'ai organisé à l'IHP Andrew Beckett de l'université d'Édimbourg qui est en train de se repencher sur Sourio sur les notions d'extension centrale liées au espace simplétique et donc on fait cette conférence du 30 août au 1er septembre qui s'appelle Geometric Science of Information mais il faut bien se rappeler que cette conférence elle est née à l'IRCAM dans la salle Stravinsky après le séminaire brillouin qu'on a fait pendant 4-5 ans à l'IRCAM avec Archiacompte alors maintenant il n'est plus à l'IRCAM je crois Archiacompte il a créé sa société avec Antefosto non Antefosco je crois il a créé un logiciel très intéressant pour pouvoir jouer avec je vais accélérer pour terminer donc ce qu'il faut retenir moi je pense qu'il va beaucoup être intéressant dans le futur alors déjà Gromov s'intéresse beaucoup à la métrique de Fischer il a fait plusieurs cours à Jussieu et ici à l'EPFL voilà are there interesting entropy associated to run complex moment map of topic varieties is there a meaningful concept of general probability grounding in positivity in contouring in algebraic geometry le programme de Gromov c'est de re-géométriser un peu les probabilités à la suite pour remplacer les approches de Kolmogorov et donc il a plusieurs cours je vous ai mis les liens ici j'ai même pris une photo d'écran lorsqu'il écrit la métrique de Fischer voilà donc il a écrit des articles sur la métrique de Fischer aussi donc je n'ai pas tout compris pourquoi il trouvait des propriétés excellentes à la métrique de Fischer il a d'autres façons de voir la métrique de Fischer mais c'est une structure très importante en géométrie donc ce qu'il faut retenir c'est cette nouvelle définition de l'entropie qui vérifie ça donc ce qui est très important c'est que la façon que Souriau a construit l'entropie on a cette invariance c'est à dire j'ai écrit un dièse pas pour Mamusi mais pour dire c'est l'opérateur coagent plus le coccyc de Souriau c'est ce qu'on appelle l'opérateur coagent affine mais donc l'entropie sous l'action du groupe c'est l'opérateur adjoint avec le dièse ça laisse invariant l'entropie et ça en fait c'est une définition c'est à dire que ça c'est ce qu'on appelle une fonction de Casimir donc je vous montre Andrik Casimir c'est pas le Casimir de mon enfance mais c'était le Thésard de Niels Bohr c'est Paul Ehrenfest et voilà la définition d'une fonction de Casimir une fonction de Casimir S est une fonction de Casimir c'est les crochets de poisson pour quelle que soit la fonction H ici est égale à 0 et en fait c'est ce que vérifie l'entropie ça c'était l'équation cachée de Souriau en fait et ce crochet de poisson on peut le récréer sous cette forme là donc en fait c'est constructif c'est à dire que l'entropie elle est solution de cette équation là c'est pas axiomatique à la chanone en fait on va pas mettre des axioms pour construire une entropie on a l'entropie c'est un objet géométrique et elle est solution d'une équation qui est celle-ci voilà et le crochet de poisson en fait il est construit avec le cocycle donc il y a la deux formes KKF classique plus le cocycle c'est pour ça que j'ai mis un tétatide au crochet de poisson c'est pas le crochet de poisson classique il y a un terme supplémentaire voilà hop et donc le terme supplémentaire on le déduit de l'application moment tout ça est complètement cohérent et alors ça je vais le passer alors il y a une autre je passe aussi ah si alors juste pour montrer en fait l'équation pour comprendre voilà Souriau avait dit il est évident que c'était cette équation là en fait c'était cette équation là elle est équivalente à cette équation là en fait et donc qui ne montre que S est fonction de Kelsing alors ce qui est très intéressant c'est que ça explique aussi le second terme le second principe de la thermodynamique puisqu'on va avoir un ds qui est proportionnaire à la tétatilde et ce tétatilde qui est lié au tenseur de Fischer il est défini positif alors ça c'est pour avoir l'interprétation géométrique je vous ai dit aussi tout à l'heure en fait on a des feuilles symplectiques là il est un hyperboloïde comme ça et ça c'est une courbe à l'entropie constante et un feuilletage en fait c'est toutes les courbes de niveau de l'entropie vous l'avez un feuilletage et donc en fait le second principe c'est le fait que ce feuilletage soit orienté ce feuilletage est orienté et c'est ça qui explique le second principe c'est comme les courbes de niveau c'est l'entropie quand vous passez d'une courbe de niveau à l'autre l'entropie croit et ça c'est le second principe de la thermodynamique voilà donc ça c'est le second principe et on obtient une belle équation alors ça c'est quoi c'est l'équation de la chaleur géométrique donc c'est réécrire l'équation de la chaleur de Fourier mais de façon purement géométrique avec des opérateurs géométriques donc on est en dehors de tout système de coordonnées donc on peut réécrire aussi les équations de la chaleur de façon géométrique et en plus comme Q c'est la dérive de Chi on retrouve une belle équation alors ça ça s'appelle l'équation de l'air point carré donc ça c'est l'équation de la chaleur toujours mais avec le paramètre phi la fonction de l'air c'est le phi écrit sous cette forme ça parce qu'avant c'était avec Q mais Q c'est la dérive de phi en fait c'est le papier de point carré c'est ce qu'on appelle l'équation de l'air point carré vous connaissez les équations de l'air à Lagrange mais en fait justement point carré regardez les sphères en rotation et justement il a introduit une approche plutôt groupe et on retrouve cette équation là qu'on appelle l'équation de l'air point carré alors les russes donnent si les russes nous écoutent il y a un autre nom pour ils disent pas l'air point carré hop j'avance juste voilà donc au début voilà voilà une sculpture de de diagramme de Gibbs par James Clare Maxwell donc les gens avaient compris qu'il devait y avoir de la géométrie là dedans dans la thermodynamique ce qui doit être intéressant pour l'instant on commence tout juste à essayer de comprendre ce qui est dissipatif non dissipatif mais par exemple comment on va pouvoir essayer d'étudier géométriquement les changements de phase les changements de phase ça va être un peu lié aux théories de Tom où en fait on va on va avoir des géométries particulières liées au potentiel hamiltonien qui vont pouvoir être interprétées j'accélère alors oui juste quand même pour parler des Rechman et des feuilletages alors j'ai trouvé cet article de Georges Rib le thésard des Rechman pour quoi les a-t-on étudié donc c'était l'article structure feuilletée comment les a-t-on étudié est-il rentable de continuer ces investigations l'exposé débute inévitablement par l'enquête y a-t-il un botaniste dans l'assistance en effet depuis toujours monsieur Maskell a initié la série en 1948 un botaniste au moins se trouve interpellé par les vocables feuilles feuilletage la même assimilation a permis à un typographe exaspéré de composer minutieusement un titre feuille morte à défaut de botaniste l'assemblée contrape peut-être un pâtissier la pâte feuilletée j'ai de bonnes raisons de croire donne une bonne idée d'un feuilletage de codimension 1 dans R3 dont elle dessine bien les feuilletages et suggère des propriétés voilà donc l'école française des feuilletages donc là ce qu'on est en train de regarder c'est est-ce que ces structures de feuilletage simplictiques et leurs structures transverses ont des structures particulières et on le pense en fait qu'il doit y avoir il y a des structures de feuilletage Riemannien en transverse c'est ça qu'il faut étudier en fait donc là il y a eu il y a un article assez bien fait d'André Elfeiger donc j'ai appris qu'il venait de mourir je crois qu'il est mort le mois dernier André Elfeiger oui il est mort le 7 mars il a écrit un article très bien naissance des feuilletages des rushmans Rieb à Novikov et donc Rieb avait fait sa thèse avec les rushmans en 1952 et Rieb écrit c'est Elfeiger qui cite Rieb sur une durée de 40 années l'immeuble s'est édifié des centaines d'ouvriers ont oeuvré l'édifice n'est pas achevé mais on peut visiter oui visiter est le mot et après dans ce même article Georges Rieb dit mais pourquoi pourquoi les a-t-on étudiés et donc il cite pourquoi on retrouve ces feuilletages et il cite dans le cas M3 et M4 M3 c'est en fait les notions d'orbite coadjointe en fait ce qu'on retrouve la théorie des actions des groupes de Lie théorie bien plus ancienne que celle des feuilletages conduit souvent à considérer des feuilletages engendrés donc en fait c'est ces orbites coadjointes qui vont créer un feuilletage symplectique donc ça c'est l'action du groupe de Lie sur les orbites coadjointes et puis de l'autre côté il cite la thermodynamique que je voulais citer en introduction la thermodynamique est habituée de longue date la physique mathématique voire Pierre-Duhem à la considération de formes de phase complètement intégrables la chaleur élémentaire DQ représentant la chaleur élémentaire C dans une modification infinitimale réversible était d'une force complètement intégrable ce point sans une guerre avoir été creusée depuis l'heure il parle aussi de la géométrie symplectique la géométrie symplectique en liaison avec la mécanique analytique a pris une extension considérable ces 30 dernières années inspirée par les travaux de Lie, Cartan, Ischnerowitz, Rieb, Souriau ainsi que Galisso c'était le Galisso de tout à l'heure qui avait inspiré Souriau ont été les initiateurs de ce renouveau de la mécanique analytique bon là c'est juste des citations vous verrez donc en fait Rieb et Cozul ont échangé leur place donc Rieb était à Grenoble et Cozul à Strasbourg et ils ont échangé et Cartier dit Jean-Luc Cozul nous a quittés au bout de deux ans pour aller à Grenoble dans une manœuvre peu courante au moment de l'échange de poste avec Georges Rieb et après il y a des témoignages de Ed Flieger voilà bon là c'est les débuts des structures feuilletées voilà et donc il y a aussi Paulette Lieberman alors là il y a une grosse erreur de l'intelligence artificielle parce que je veux là c'est Paulette Lieberman à Dinard qui est juste en face de Saint-Malo donc c'est pour ça que j'en parlerai à Saint-Malo et la ils ont l'intelligence artificielle à recoloré les tentes de Dinard en rouge alors qu'elles sont bleues voilà donc Paulette Lieberman a écrit un livre avec Charles-Michel Marles sur la géométrie symplectique et il a beaucoup travaillé alors c'était une thésarme de Lichnerowitz et elle a fait elle était à Sèvres en fait à l'ONS Sèvres avant il n'y avait pas de filles à l'ONS Ulm et elle a suivi des cours d'Hélicartan voilà donc en fait la structure je voudrais terminer un peu là-dessus puis on va finir sur Aristote la structure qui est cachée on a vu qu'il y avait un feuilletage et les feuilles c'est les courbes de niveau de l'entropie et ça ça décrit que les systèmes non dissipatifs donc il faut quelque chose en transverse donc en fait il y a une autre structure donc il y a un autre feuilletage transverse qui va décrire tout ce qui est dissipatif et c'est ça qu'avait regardé Paulette Lieberman donc c'est ça qu'on est en train de regarder donc il y avait un séminaire à l'époque qui s'appelait le séminaire sud-rhodanien donc c'était Lyon Grenoble Montpellier il s'est séparé des parisiens donc c'était le séminaire sud-rhodanien et ils ont écrit là-dessus donc il y avait Dazor il y en avait d'autres donc c'est d'essayer de comprendre en fait il y a des structures de feuilletage perpendiculaires alors ça c'était juste l'exemple mais je ne vous donne pas les équations je vous montre juste la figure c'est le disque de points carrés vous connaissez le disque de points carrés le disque de points carrés c'est le disque unité complexe voilà donc là moins 1 plus 1 plus i moins i voilà ça c'est ce disque là et c'est ça par exemple qu'avaient étudié hélicartan et causule quelle est la métrique naturelle dans ce disque là en fait ce qu'il faut faire il faut chercher tous les automorphismes du disque donc on cherche toutes les transformations qui transforment le disque en lui-même et on cherche la métrique invariante par ces transformations là donc là ce que je voulais dire je vous l'illustre pour ce petit là j'ai le disque de points carrés en fait il y a un groupe qui agit qui s'appelle SU11 alors c'était ces matrices là elles ont cette forme là AB B étoile A étoile tel que le module de A au carré moins le module de B au carré ça c'est le groupe qui agit alors il est quotienté il est quotienté ça veut dire que on regarde les rotations du disque aussi c'est indépendamment de toutes les rotations du disque et en fait quand on calcule l'application moment elle est écrite en haut alors au début on ne comprend pas grand chose donc on voit qu'il y a trois termes qui est donc composé sur une base de dual de lgb de l'i donc U1 étoile U2 étoile U3 étoile ça c'est la base du dual de lgb de l'i et vous avez trois composantes et si vous regardez ces trois composantes elle vérifie moins X1 au carré moins X2 au carré plus X3 au carré égale R au carré et ça qu'est-ce que c'est ? c'est la courbe en verte que vous voyez là c'est l'hyperboleïde donc l'orbite coadjointe de ce groupe c'est la surface en vert que vous voyez là donc la variété symplectique c'est le disque et son orbite coadjointe c'est l'hyperboleïde et donc pour expliquer un petit peu on peut calculer alors ce qu'on a fait c'est qu'on a calculé la densité de Gibbs alors à quoi ça sert ? ça peut servir à plein de choses on va pouvoir calculer la densité de Gibbs là-dedans et qu'est-ce que c'est la densité de Gibbs ? ça va être l'équivalent d'une gaussienne parce que si je vous pose la question c'est quoi la loi gaussienne dans l'indice de Poincaré c'est pas évident à définir avec la théorie de Sourio il suffit de prendre le groupe qui agit on va trouver la densité de Gibbs invariante sous l'action du groupe et par un changement de paramétrisation on va retrouver l'équivalent de la cocienne alors pourquoi ça intéresse les gens en géometrie et en information parce que on peut faire un apprentissage machine dans les espaces comme ça je vous donne un exemple par exemple quand vous avez une caméra fish eyes vous savez les caméras à 360 degrés c'est une demi-sphère en fait cette demi-sphère vous prenez le pôle nord le pôle sud et vous faites une projection comme ça et vous allez vous retrouver dans le disque unité donc l'image qui est sur l'admissphère vous la projetez dans le disque le point carré et après vous allez faire de l'apprentissage dans le disque là alors pourquoi on fait ça parce que si vous avez un objet qui est là dans la caméra fish eyes vous allez pas le reconnaître s'il est là ou s'il est là alors que comme ça vous allez reconnaître n'importe où puisque vous allez être invariant par toutes les transformations je t'écris pas tout là c'est juste pour terminer sur le dissipatif pour vous faire comprendre voilà un feuilletage donc toutes les courbes hyperboniques c'est le feuilletage en fait c'est les courbes de niveau de l'entropie la courbe verte c'est le crochet de poisson donc le crochet de poisson il vous dit juste comment vous vous déplacez sur les feuilles et il y a un autre crochet c'est ça qu'on est en train d'étudier qui est un crochet métrique et donc là il doit y avoir des structures très très riches parce que ce crochet métrique est lié à une métrique justement donc il doit y avoir une notion de feuilletage rimanien en transverse donc c'est les structures de poisson transverse et donc il y a un autre crochet qui vous décrit ce qui se passe quand vous allez transversement aux feuilles et ça c'est le dissipatif je vais juste vous montrer ce modèle là donc ça a été trouvé de façon empirique par les gens de la physique des plasmas donc il y a une équation comme ça alors ils mettent un double crochet pour dire qu'il y a un crochet de poisson donc là on est sur les feuilles et puis il y a un autre crochet qui est un crochet métrique je suis tombé là dessus parce que j'ai cherché sur Google entropie fonction de Casimir et je suis tombé sur ces articles là parce que eux par construction ils avaient besoin que l'entropie soit une fonction de Casimir alors je vais vous montrer pourquoi c'est qu'il faut vérifier les deux principes de la thermodynamique donc S c'est un Hamiltonien H c'est énergie et S c'est l'entropie donc premier principe l'énergie doit être conservée vous faites DH sur DT vous appliquez la formule et ça ça doit être égal à 0 donc si ça ça doit être égal à 0 vous devez avoir ça et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure si le crochet de poisson de Fs égale 0 quel que soit F S est une fonction de Casimir est une fonction de Casimir et on voit que H que l'énergie est la fonction de Casimir mais pour l'autre crochet et deuxième principe de la thermodynamique on fait varier l'entropie cette fois on fait le calcul et on trouve qu'il reste juste ce crochet de S et ça il faut que ça soit défini positif donc il faut que ce deuxième crochet soit défini positif en fait il est lié au S1 de l'entropie il est lié à la métrique de Fischer dont on parlait tout à l'heure donc c'est ça qu'on est en train de regarder parce qu'il y a des matiques alors je voudrais finir un peu philosophiquement sur Aristote sur Aristote et sur une citation de Keller Eric Keller c'était un géomètre allemand très célèbre on l'appelle la géométrie de Keller qui est une extension de la géométrie romanienne mais avec des variables complexes il y a une anecdote de Bourguignon très drôle d'ailleurs qui était à Hambourg pour l'anniversaire de Keller mais Bourguignon pensait qu'il était mort depuis longtemps donc il se met à parler avec un vieux monsieur et il dit quand vous appelez vous Eric Keller et en fait Bourguignon venait faire l'exposé à l'honneur d'Eric Keller et pour lui c'était un genre un Riemann donc ce que dit Eric Keller pour la théorie de la connaissance mais aussi pour les sciences est fondamentale la notion de perspective or les expériences faites dans la géométrie algébrique dans la théorie des nombres et dans l'algèbre abstraite m'induisent à tenter une formulation mathématique de cette notion pour surmonter ainsi au moyen de raisonnement d'origine géométrique la géométrie il me semble en effet que la tendance à l'abstraction observée dans les mathématiques d'aujourd'hui loin d'être l'ennemi de l'intuition et le sens profond de quitter l'intuition pour la faire renaître dans une alliance entre esprit de géométrie et esprit de finesse alliance rendue possible par les réserves énormes des mathématiques pures dont Pascal et Goethe ne pouvaient pas encore se douter voilà donc c'est vrai qu'avec Souriau il faut beaucoup d'abstraction on parle de géométrie saplédie et tout ça mais après en final ça se réinterprète avec des feuilletages des feuilletages transverses on se réaccapare des intuitions géométriques très simples en fait voilà alors j'aime bien cette citation-là c'est la dernière phrase du livre du cours de thermodynamique de Poincaré avec le bon sens paysan de Poincaré voilà l'explication du second principe de la thermodynamique de Poincaré supposons que nous voulions placer un grain d'avoine au milieu d'un tas de blé cela sera facile supposons que nous voulions ensuite y retrouver sur le second principe de la thermodynamique il dit supposons que nous voulions placer un grain d'avoine au milieu d'un tas de blé cela sera facile supposons que nous voulions ensuite y retrouver et l'en retirer nous ne pourrons y parvenir voilà l'explication du second principe de la thermodynamique il a essayé de faire une théorie mécanique de la thermodynamique et il s'est rendu compte très vite qu'on ne pouvait pas faire une théorie mécanique de la thermodynamique donc c'est un cours de Poincaré sur la thermodynamique où il parle de Massieu justement je l'ai mis avec sa famille dans sa ferme ça fait bon sens paysan j'appelle ça la fable du grain d'avoine et du tas de blé alors là on va retrouver la philosophie naturelle d'Aristote alors ça rejoint des concepts de du M sur la thermodynamique et sur la physique où du MD nous avons fait de la dynamique un cas particulier de la thermodynamique une science qui embrasse dans ses principes communs tous les changements d'état des corps aussi bien les changements de lieu que les changements de qualité physique changement de lieu la mécanique changement d'état physique la thermodynamique nous pensons le mouvement pour désigner non seulement un changement de position dans l'espace mais encore un changement d'état quelconque leur même ne sera accompagné d'aucun déplacement de la sorte de mon mouvement non pas en mon propos mais en mon équilibre sinon tu prends des carottes ça te suffira tu prends donc là c'est une citation de Bordoni que j'avais invité à une conférence Max Cent au Clos Lucet qui parlait des travaux de l'UEM des côtés du théorical de l'UEM tour du l'UEM de l'UEM de l'UEM de la de la l'UEM de la l'UEM surprize et l'UEM d'une à son en dans le framework de l'UEM de l'UEM motion de la l'UEM de l'UEM de l'UEM de l'UEM de l'UEM Encore une citation sur cette idée de la philosophie naturelle d'Aristote. Il nous semble qu'une conclusion générale se dégage de cette étude. Si la science des mouvements cesse d'être, dans leur logique, c'est la première des sciences physiques pour devenir seulement un particulier d'une science générale, embrassant dans ses formules toutes les modifications d'école. La tentation sera moindre, pensons-nous, de ramener l'étude de tous les faits de l'aide physique à l'étude du mouvement. On comprendra mieux que le changement de lieu dans l'espace n'est pas une modification plus simple que le changement de température ou de quelque autre qualité physique. On fuira dès lors, plus on noter ce qui a été jusqu'ici le plus dangereux écueil de la physique théorique, la recherche d'une explication mécanique de l'univers. C'est encore dans la théorie physique, son objet et sa structure qui a été réédité par Vrin. Il parle de la physique d'Aristote. Je ne vais pas tout redire. On est très en retard. C'est comme le père, c'est pour pour aujourd'hui. C'est toujours cette idée que chez Aristote, le mouvement est à la fois une modification de lieu et de qualité physique. Vous pourrez voir les citations. Duhem a travaillé sur les potentiels de Mathieu. J'ai terminé. Pour même une citation, il y a des thermodynamiciens qui ont travaillé, qui ont essayé de voir les notions de dualité en thermodynamique et en musique. C'est la théorie des systèmes harmoniques. C'est Arthur Van Oettingen qui a même construit des instruments de musique sur des nouvelles bases. Je vous invite à voir. On arrive au musée de Berlin. Il y a des instruments qui ont été construits sur sa théorie de la dualité. Et qui est inspiré, c'est l'orthotonophonium, qui est basé sur les équations de dualité de la thermodynamique qu'il a essayé de transposer à la musique. L'orthotonophonium. C'est écrit l'orthotonophonium. Je vous enverrai les planches de toute façon. Voilà, donc on voit un Mathieu, Duhem a relu Mathieu aussi. Tout vient de Mathieu aussi, qui avait compris ses structures et ses potentiels qu'il y avait derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations générales de la thermodynamique de Duhem. Lui, il a voulu généraliser la notion de capacité calorifique à des capacités mécaniques. Il est tout unifié, mécanique et thermodynamique, mais je n'ai pas le temps. C'est trop bon comme ça. C'est trop bon. Vous en parlez. J'avais pris, il y a eu une expo à la BNF, une petite expo dans la petite salle sur les cours, c'était sur Yankelevitch. Et il y avait le cours sur la physique d'Aristote avec les notes de Yankelevitch. Note pour un cours de physique d'Aristote et notes anciennes d'étudiants et en servir pour ce cours. Je vous laisserai lire les notes. Il y avait aussi dans l'exposition une petite carte de Henri Bergson. Regret de pouvoir fournir à monsieur Yankelevitch les indications qu'il souhaite. Je termine avec Pascal parce que c'est quand même les 400 ans de Pascal et on parle de Pascal beaucoup. Alors, pourquoi le lien avec Pascal ? Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est le lien entre la géométrie de l'information, qui est la théorie de l'information, la thermodynamique, la mécanique. Tout le lien, c'est la géométrie. Et donc, nous, ça nous intéresse parce que Pascal a fait la pascaline. Je peux suivre un peu l'actualité. Il y a un ordinateur quantique dans une société qui s'appelle Pascal, mais avec un Q. Un ordinateur quantique français qui s'appelle Pascal. Donc, il a travaillé sur la probabilité. Et l'article qu'il a initié s'appelait « Aleae géométria », en fait, qui est le premier article qui parle de probabilité. Il parle de dualité. Donc, cette dualité, c'est celle de Legendre dont je vous ai parlé. Une transformée de Legendre, c'est une relation de dualité entre deux fonctions potentielles. Donc là, c'est son célèbre théorème « hexagramum mysticum ». Et puis, il a travaillé sur la thermodynamique aussi, avec ses expériences depuis Dôme. Et donc, je vous cite, je ne vais pas vous faire la citation en latin, mais en français, « par l'union ainsi réalisée entre les démonstrations des mathématiques et l'incertitude de hasard, et par la conciliation entre les contraires apparents, elle peut tirer son nom de part et d'autre, et ça rejette à bon droit ce nom, titre étonnant, géométrie du hasard. » « Aleae géométria ». C'est pour ça qu'on voit chez Souriau aussi, c'est un mélange de… C'est aussi une géométrie du hasard, en fait. C'est une géométrie de la thermodynamique. On a fait un colloque à la Sorbonne. Je n'avais pas remarqué, mais il y avait cette peinture à la Sorbonne. C'est Pascal qui parle à Descartes, et derrière, il y avait Desargues et Mersenne. Et donc, pour faire le lien aussi avec les Souriaux, Maurice Souriaux, le grand ton de Jean-Marie Souriaux, avait écrit « Les pensées catholiques de Pascal » et il y a beaucoup de livres sur Pascal. Je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Je vais bien mettre ces citations de Jean-Baptiste Charcot. Devant une bonne choucroute au jambon, ils oublièrent le poutine de Grèce de phoque, farci au myrtille. Je vous ai emmené au Pôle Nord, vous avez mangé du poutine de Grèce de phoque, et puis vous allez sortir et vous allez retrouver des choses… Non, vous allez manger des choucroutes au jambon qui seront plus apécissantes. Donc, les apports principaux, c'est la géométrisation du théorème notaire et la notion d'application moment. Donc, ça capture tous les invariants et c'est un objet géométrique. Et cette application moment permet de faire le lien avec les orbites coadjoints qui sont ces feuilletages, en fait. Il a introduit la thermodynamique des groupes de lits. Il a défini les densités de Gibbs qui sont covariantes sous l'action des groupes. Il a introduit une métrique qui est en fait une métrique de Fischer qu'on utilise en géométrie de l'information. Il a généralisé la définition d'entropie comme une fonction de Casimir sur ces feuilletages symplectiques qui ouvrent la voie à une description en termes de feuilletage des phénomènes dissipatifs et non dissipatifs. Voilà, avec ces phénomènes dissipatifs et non dissipatifs. Et les liens avec l'interprétation du second principe de la thermodynamique en termes de feuilletage orienté. En fait, les feuilletages sont les groupes de lits. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur comme ça. Les références avaient Lieberman et Marl, un livre connu, la synthétique géométrie en aléthique mécanique. Et Marl vient de sortir un livre en français. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette image et ils m'ont enlevé, mais ce n'est pas Marl, en fait. Je l'ai pris quand ils avaient sorti le livre, mais ce n'est pas la photo de Marl. Donc, ça s'appelle « Géométrie symplétique et géométrie de poisson ». C'est en français et c'est très bien fait, c'est son cours. Il y a Géry de Saxé qui a repris la conférence de Souriau qui a un bouquin qui s'appelle « Galleon mécanique en thermodynamique of continua » avec Claude Vallée, mais Claude Vallée est malheureusement décédé. Et voilà, quelques références que j'ai écrites sur le sujet. J'ai été très, très long. J'ai explosé le temps. On a le nom du TESA avec qui vous avez travaillé la semaine. Vous avez parlé au début de l'exposé ? Oui. Alors, c'est Baptiste Coquineau qui est à l'ENS au département de physique. Il avait fait une thèse sur toute autre chose, mais il avait fait son stage, je crois, de master avec Philippe Moellison qui avait travaillé sur ses flots métriplectiques, qui avait été introduit de façon heuristique. et en fait, on n'était pas sûr que ça décrivait les phénomènes dissipatifs. Et donc, il y a ce qu'on appelle les relations dans un genre en thermodynamique hors équilibre. Il a montré qu'effectivement, ces équations-là vérifiaient les relations dans un genre. Et donc, c'est bien les bonnes équations. Et donc, maintenant, on essaye de faire le lien en termes d'interprétation géométrique de ces équations-là. Et il y a un thésard de Frédéric Hélin qui vient de soutenir sa thèse et qui vient d'être pris en post-doc à l'Université catholique de Louvain. Tu connais son nom ? J'ai oublié son nom. Je ne sais pas la mémoire des noms. Et donc, là, il fait son post-doc à l'Université catholique de Louvain avec Pierre Bialaski. Ils sont en train de regarder ces structures géométriques aussi. On va les regarder aussi dans les deux actions européennes, Coste et Marie Curie. Je pense que les structures qui doivent être derrière doivent être très, très riches. Donc, pour les gens, j'ai fait une vidéoconférence récemment avec un expert des feuilletages, justement, pour essayer de les brancher dessus parce qu'il doit y avoir des structures sur ces structures de feuilletage et de feuilletage orthogonaux. Il doit y avoir des structures très riches qui sont cachées derrière cette transformée de légende et cette structure de transformée de la place aussi qui apparaît. Donc, il faut que les géomètres s'y penchent, en fait, pour avoir une autre vision parce que ça mélange beaucoup de communautés. Est-ce qu'il y a des questions ici avant qu'on voit éventuellement s'il y en a dans les visons ? Et j'ai une question, merci déjà pour cet exposé qui nous présente en fait une sorte de figure de l'ingénieur invité par les maths fondamentales, justement, dans ce sens où, dans la géométrisation de la physique, on finit par faire des maths de la géométrie sympathique, justement. et je mets justement... Alors, disons, j'aurais beaucoup de questions par domaines différents, mais pour Mamifil, j'aimerais quand même poser une question très spécifique par rapport aux variétés sympathiques pour essayer de mesurer, en fait, la portée intellectuelle qu'on peut y avoir, sachant qu'on en a déjà trouvé au moins une pour... du côté des variétés rhémaniennes. Alors, les choses sont assez différentes entre les variétés rhémaniennes et les variétés sympathiques, parce que pour les variétés rhémaniennes, donc, on a des métriques qui mesurent des distances et des, disons, des longueurs et des angles, alors que dans les variétés synthétiques, disons, la structure synthétique qui forme une forme antisémétrique dans le dégénéral, elles mesurent des airs, en fait. Et par le théorème de la boue, justement, on sait qu'il n'y a pas d'un variant locaux dans les variétés synthétiques, alors que c'est exactement le plus le point des métriques rhémaniennes de pouvoir, de manière intrinsèque, pouvoir, à partir de la courbure, dire quelque chose intrinsèquement sur cette variété. Ce n'est pas possible de le faire pour une variété synthétique. Mais alors, du coup, face à cette opposition, en quelque sorte, qu'il y a entre ces deux types de géométrie, comment interpréter tout simplement une structure synthétique dans une interprétation non pas applicative ou elle-même géométrique, mais plutôt intellectuelle, justement, pour essayer d'en dégager et des points de pourquoi il pourrait nous intéresser dans la procédure. Déjà, chez Souriau, les variétés synthétiques sont apparues naturellement. Il n'est pas parti, je pars, je ne vais pas citer des mathématiciens actuels qui veulent faire de la physique, mais certains mathématiciens partent d'un modèle mathématique et après, ils disent je vais le faire entrer avec un chausse-pied dans la physique. Mais là, c'est des structures qui sont apparues naturellement. Il y avait ces structures. Non, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas au niveau lien avec la physique. C'est vraiment plus global sur les approches géométriques. Je pense que le lien, il peut être à travers la géométrie de Keller et la géométrie haiesienne qui apparaît. ici parce que c'est à la fois une géométrie symplectique qui apparaît ici mais aussi une géométrie haiesienne. On voit que c'est un haiesien d'un potentiel. C'est un cas particulier un peu de géométrie symplectique. Ce n'est pas de toutes les géométries symplectiques. C'est un cas particulier. Ce n'est pas évident de comparer les géométries entre elles ici d'un point de vue un point fort de la géométrie symplectique et la géométrie de poissons c'est le lien avec les systèmes intégrammes mais ça encore c'est un lien avec la physique. Il y a quelque chose qui est intéressant c'est que vu qu'il n'y a pas d'un variant locaux en quelque sorte le point central des variétés symplectiques va être vu du point des bases à chaque fois. Donc il y a une pensée du global en quelque sorte qui est immédiatement là alors que en géométrie grémanienne ça serait du local au global. Il y a quand même quelque chose à penser de qu'est-ce que c'est que ce global comme immédiatement présenté du point de la géométrie synthétique et qui n'est pas exactement présenté comme ça en physique c'est parce qu'on regarde l'ensemble des solutions en fait donc ces structures est forcément est générée par les symétries du problème donc on est tout de suite dans l'approche globale et pas dans l'approche locale effectivement. Alors après il y a peut-être un lien via Cartan via Cartan en fait qui avait regardé sur les invariants intégraux en fait mais bon je peux dire des bêtises je vois le sens de ta question mais je n'ai pas de réponse à la question en fait je ne suis pas assez interrogé sur cette question là pour pouvoir faire une réponse pertinente en fait Merci encore aussi je confie M. Martin merci pour cet exposé très en plus assez didactique donc merci d'avoir réussi je me suis interrogé pendant tout le temps sur un type de vocabulaire que vous employez je ne sais pas si c'est celui de sur bio etc qui est du genre la température est un élément l'agent de vie des choses de ce type là qui évidemment d'ailleurs interroge sur les rapports entre physique et mathématique parce que me semble-t-il mais est-ce que vous avez une réserve là-dessus moi je le pense plutôt comme les mathématiques formalisent les phénomènes physiques donc de ce point de vue là la critique que fait sur bio de Bourbaki on peut la discuter parce que de toute façon le formalisme on le dit à droit puisqu'il s'agit formalisé alors si c'est formalisme pour formalisme il s'agit formalisme pour formalisme sans interprétation bon c'est pas vrai non plus pour Bourbaki parce que souvent il y a des interprétations à l'intérieur des mathématiques enfin toujours est-il que si on le pense plutôt en termes de il s'agit de formaliser mathématiquement des processus de thermodynamie etc apparaissent effectivement dans le formalisme mathématique des termes donc on pourra dire ça on l'interprète comme étant la température mais on reste dans une dialectique à ce moment là de formalisation mathématique et d'interprétation physique et à ce moment là mais moi c'est comme ça je l'approprie or il y a un certainement constamment de vocabulaire du genre c'est ceci c'est la température qui court-circuit l'interprétation physique et qui me pose un peu un problème parce que finalement je trouve que si on le court-circuit trop on est encore plus formaliste que les bobachistes que les bobachistes qui sont on est encore plus enfermés dans la casère et donc je suis un peu étonné constamment de ce vocabulaire là qui fait comme si on oubliait que la chose sur laquelle on travaille c'est pas la chose c'est sa forme mathématique et que donc il y a deux temps formalisation interprétation dialectique entre les deux alors voilà je sais pas si vous êtes d'accord avec ça non l'approche de Sourio c'est il part des groupes donc voilà c'est ce qu'il dit derrière derrière la chose il y a toujours un groupe il y a un groupe qu'il faut découvrir et de ce groupe après on déduit plein de choses il y a la température qui apparaît comme un élément de la gel de lit il y a la masse qui apparaît comme et voilà donc lui la structure strontale c'est le groupe derrière chaque chose il dit voilà l'ensemble des mouvements de cette chose il dit pas d'autres choses aussi il y a un groupe il y a un groupe qui est caché c'était le groupe de Galilée pour la mécanique classique c'est le groupe de Poincaré pour la relativité et le groupe alors c'est sa citation c'est ce qu'il veut faire il l'a dit je vous l'ai mis au départ dans cette formulation derrière la chose il y a un groupe j'ai l'impression que cette formulation là on est plutôt en des termes un peu philosophiques enfin bon la chose on écrase le dialectique entre formalisation et interprétation en mathématiques la théorie des modèles enfin on a un modèle physique on essaie de formaliser donc on fait on fait apparaître par une formalisation un groupe mathématique qui va être interprétable comme un opérateur physique c'est un peu la physique moderne la physique moderne va un peu vers dans ce sens là c'est à dire que le boson de X on l'a d'abord découvert mathématiquement et détecté ensuite c'est d'accord et ça c'est une puissance de la formalisation la formalisation peut déduire des choses qu'on n'a pas repris dans la nature ça c'est autre chose ça n'écrase pas du tout la dialectique formalisation interprétation ça veut dire on découvre des réalités mathématiques on va dire dont on se demande à ce moment là comment l'interpréter physiquement et pour l'interpréter physiquement c'est cette citation là qui vous choque c'est à dire généralement toujours cette idée c'est vous voyez la température et le groupe et le groupe et physique on a l'impression qu'on écrase tout et que la critique qui était faite à Bobacky qui est purement formaliste on la retrouve encore plus de son côté parce que tout est écrabouillé il n'y a plus une dialectique vous voyez c'est un peu je ne sais pas c'est la manière dont je le reçois pardonnez-moi et donc pourquoi ne pas quand même constamment parler en termes de formalisation mathématique du monde physique de la nature avec ses expériences propres mais ne pas écraser les deux et donc là on va tomber évidemment sur un problème fondamentalement par rapport à Aristote donc je soupçonne qu'il est là précisément pour écraser les deux philosophiquement enfin bon donc il y a quand même la question de savoir bien derrière ça philosophiquement si la nature ou si au contraire non pas qu'il y a du surnaturel c'est pas ça mais la nature immerge quelque chose qui n'est pas strictement normé par la nature et c'est en plus les questions aujourd'hui qui abondent dans tous les sens donc là j'ai l'impression qu'Aristote intervient philosophiquement comme une espèce de totem pour écrabouiller ça si vous voulez au lieu d'avoir la dialectique formalisation interprétation non Aristote c'était surtout sur le mouvement changement de lieu et changement d'état on a quand même deux branches dans les sciences physiques qui ont été complètement indépendantes qui se sont développées et qui se sont développées de façon indépendante après ça revient à la notion d'espace parce que le groupe apparaît particulièrement on définit un espace donc on définit un espace il y a un groupe de symétrie qui va agir sur cet espace et de ce groupe de symétrie on va avoir accès à des grandeurs physiques qu'on va pouvoir mesurer d'ailleurs il parle à un moment de façon assez drôle où il se dit il faudrait que je construise un thermomètre qui mesure ma température puisque ma température est un élément de l'algèbre de lit il me faut un thermomètre qui mesure sur l'algèbre de lit alors ça rejoint plus les liens avec la physiologie quand je vais montrer dans notre système vestibulaire la nature a capturé les invariants en fait pour construire des appareils de mesure qui sont notre système vestibulaire pour pouvoir faire des mesures à travers ces invariants donc l'interaction donc ça pose quand même l'interaction et c'est aussi les problèmes qu'on a où j'ai mis de l'information c'est le lien entre la mesure et c'est là lui il voulait travailler sur la mécanique quantique c'est qu'en mécanique quantique on va au maximum de l'interaction entre la mesure et le phénomène physique donc on ne peut plus les rendre indépendants et donc la mesure perturbe le système physique et donc là il a essayé aussi de reconstruire j'ai pas eu le temps de parler de ses travaux sur la mécanique quantique mais ça pose le lien entre la physique entre le modèle physique et la nature pour les mettre en coïncidence il faut que je fasse une mesure mais en géométrie de l'information justement la géométrie de l'information vous dit que la mesure vous ne pouvez jamais la faire précisément puisque c'est la matrice d'information qui vous dit que votre variance d'estimation de la mesure elle est bornée inférieurement donc il y aura toujours quelque chose qui va varier et c'est ça qui vous déforme l'espace de mesure en fait donc la géométrie de l'information c'est vraiment ça c'est une théorie de la mesure on pourrait dire toute la physique c'est une théorie de la mesure mais à la sourio c'est une théorie de la mesure géométrisée il ne faut quand même pas confondre l'appareil de mesure physique et puis la notion de mesure mathématique sinon on n'y comprend plus rien parce que ça on l'a aussi dans la théorie des distributions donc je veux dire on formalise la mesure physique avec ses appareillages propres une matérialité propre on le formalise mathématiquement dans une théorie de la mesure mais la notion mathématique de mesure ne tient pas lieu de mesure physique vous comprenez bien sinon on écrase non on n'y comprend pas on n'y comprend pas c'est pas au sens de la mesure mathématique mais je parlais au sens de la géométrie de l'information ou par construction quand on fait une mesure en fait quand on fait une mesure on fait c'est une mesure d'expérience vous mesurez un paramètre physique avec un appareil physique voilà et en fait il y a une mesure avec un appareil physique je me dis il faut quand même distinguer la mesure que vous allez faire avec votre appareil physique et la formalisation de cette mesure que vous allez faire mathématiquement par une fonction ou par une distribution de ce que vous voulez sinon c'est non mais ce que ce que vous dis à géométrie de l'information c'est que vous vous avez une limite sur la variance de la mesure qui est alors j'essaye de retrouver ça pour que ça soit un peu plus concret je vous l'ai mis le modèle je vais mettre par là vous allez nous la montrer mathématiquement comme un opérateur dans sa formalisation mathématique forcément alors c'est le premier elle ne porte pas sur ce point là elle porte sur la différence oui j'ai compris votre question théoriquement ce que nous dit la géométrie de l'information c'est quel que soit l'instrument de mesure que vous construisez en dehors de l'instrument de mesure que vous construisez il y a quand même une borne inférieure à la variance d'estimation de la mesure que vous allez faire d'accord ça j'ai pas de problème et donc c'est cette c'est cette variance là qui vous déforme alors pourquoi je ne le retrouve plus parce que il me semble que je voulais montrer je vais vous montrer un slide sur la géométrie de l'information ah non je ne voulais pas montrer ah non je ne voulais pas montrer que dit la géométrie de l'information c'est quand vous avez un estimateur vous faites une mesure donc vous avez un estimateur qui fait une mesure sur un phénomène physique et ce que vous dit la théorie de la mesure la théorie statistique c'est que la matrice de covariance on doit mesurer une valeur ici on construit un estimateur donc la variance de cet estimateur je l'écris matriciellement comme ça c'est la matrice de covariance elle est bornée inférieurement par l'inverse d'une matrice qu'on appelle justement le tenseur de Fischer la matrice de Fischer donc quel que soit l'estimateur que vous construisez ou l'instrument de mesure que vous construisez la variance sur l'estimation sera bornée par ça et la géométrie de l'information en fait elle reprend ça pour en faire la métrique ça on va dire que c'est la matrice de covariance on va l'appeler Rθ donc Rθ est supérieur à l'inverse de Iθ on atteint la borne quand on construit des opérateurs qu'on appelle les matrices de vraisemblance donc si j'en remplace ici ici je vais avoir Rθ-1 dθ donc qu'est-ce qu'est fait cette matrice elle essaie de décorréler vos composantes et de les renormaliser par rapport à leur variance alors on prend une gaussienne alors cette matrice là bon elle a une expression c'est moins l'espérance de la dérivée seconde du log de la densité de probabilité donc c'est une matrice et quand je le calcule donc je prends une gaussienne gaussienne c'est moyenne et quart type ok quand je calcule cette matrice là elle vaut 1 sur sigma 2 et 2 sur sigma 2 alors pourquoi quand la variance d'estimation de la moyenne c'est l'inverse de ça c'est sigma 2 mais l'inverse de l'estimation de l'écart type c'est sigma 2 sur 2 et quand ensuite je prends mon vecteur paramètre θ c'est moyenne et quart type donc je fais mon calcul ici et ça va me donner donc je fais m sigma transpose cette matrice là 2 sur sigma 2 et puis dm sigma dm d sigma dm d sigma et là c'est transposé donc quand je fais le calcul ça me donne ds carré égale dm au carré sur sigma carré plus 2 d sigma carré sur sigma carré et ça c'est pas euclidien ça c'est pas dm au carré plus d sigma au carré pourquoi ? parce que cette théorie là prend en compte que quand vous estimez la moyenne vous avez une variance sur l'estimation et quand vous estimez la variance vous avez aussi une moyenne sur l'estimation et là on retrouve le demi-temps de point carré parce que la moyenne et l'écart type la moyenne est réelle et l'écart type est positif donc on est dans cet espace là et ça c'est ce qu'on appelle la métrique de point carré en fait si on regarde toutes les métriques dans cet espace là en fait il n'y a que cette métrique là qui est invariante par tous les automorphismes dans cet espace là mais le lien avec la mesure il est là c'est à dire que tout estimateur statistique construit la matrice de covariance sera bornée inférieurement par l'inverse de cette matrice là et c'est ça le lien entre le modèle et la nature on ne pourra jamais aller au-delà de cette limite mathématiquement quel que soit l'instrument que l'on construit pour faire la mesure de tête à titre alors ça s'appelle la borne de Cramorao mais en fait ça avait été trouvé par Fréchet et d'Armois sauf que Fréchet le publie dans un cours en 1939 ce qui n'était pas la bonne période pour donner des cours et il le publie en 1943 mais c'est Fréchet qui avait trouvé cette relation je pense qu'il y a quelque part peut-être pour essayer de déverser sur ce qui est encadré il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'entre formalisation et interprétation il y a comme quelque chose de plus parce que disons que Teta formalise quelque chose qui est sans être idéal alors que Teta est le chapeau et formalise quelque chose qui est sans être purement empirique et 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 en fait cette équation formalise en quelque sorte une erreur qu'il y a entre une formalisation de quelque chose qui est sans être idéal quelque chose qui est sans être empirique oui mais c'est quand même la formalisation de l'écart entre une formalisation et une autre ça reste une formalisation donc on ne peut pas dire que c'est on est là quand même dans une symbolisation dans une image de je ne sais pas quoi les groupes mais le formalisme des groupes est quand même alors comment on pourrait dire qu'il est plus naturel que d'autres formalismes mathématiques c'est à dire que dès que je parle d'espace j'ai des groupes j'ai des symétries dès que j'ai symétrie j'ai des groupes et ouais ils apparaissent de façon naturelle sans qu'il y ait un formalisme préétabli pour les construire c'est quand même parce que si vous avez un groupe vous avez des opérations vous avez des opérations de composition vous avez enfin vous voyez tout à l'ensemble de oui mais on a un moyen de vérifier c'est à dire que ce qu'on construit doit être invariant sous l'action de ces symétries en fait c'est ça je veux dire c'est une notion formelle de groupe on va plus formaliser mathématiquement si vous n'avez pas les actions du groupe vous n'avez pas les groupes vous l'avez rappelé c'est un sentiment général c'est à dire moi j'ai tendance à penser des choses avec une dialectique entre deux et là on a l'impression que tout est pensé comme si c'était il y avait une unité de plan voilà alors qu'il n'y a pas une unité de plan pour moi et il n'y a pas une unité de plan entre le formalisme mathématique et l'expérimentation physique voilà et donc il n'y a pas une unité de plan entre l'expérimentation de la nature et puis l'idée qu'on a de la nature on pourrait dire c'est que Suryau a redonné des définitions géométriques à des objets physiques que les physiciens avaient donné d'autres noms et qu'ils avaient trouvé de façon arbitraire comme la masse l'entropie la température il y aura je boucle sur un point parce que attend je sais je me dis un truc de Suryau qui m'a très frappé quand il a dit l'artifice c'est la nature de l'homme or il avait avant défini l'artifice comme le contraire de la nature et après il lui dit l'artifice c'est la nature de l'homme mais c'est précisément dans cette opération que les choses s'écrâle c'était assez très frappant parce qu'au départ on a une opposition entre nature et artifice bon mettons le mot artifice on va dire idée idée et puis après finalement cet écart là il est naturalisé ah mais pourquoi il est naturalisé en quel titre c'est la nature de l'homme donc là il y a une opération d'écrasement comme si lui dit les autres ils font tout dans le formel moi je vais ouvrir un truc alors il faut prendre son titre son livre c'est structure non non mais je oui non mais je comprends votre question structure des systèmes dynamiques et son livre sur la nature c'est grammaire de la nature donc s'il cherche c'est les structures non mais là c'est exactement ce point là qui m'a tout à coup quel est le contraire de naturel artificiel sûrement c'est bien lui qui parle et puis voilà ah bah oui bon enfin voilà je veux pas insister moi c'est le même sentiment c'est une tendance de mathématicien ou physicien de naturaliser les mathématiques en fait exactement une opération où la tendance générale ce serait de non alors ce qui est une notion par rapport aux mathématiques c'est je mets jusqu'au bout même l'exemple avec l'oreille interne etc c'est comme si finalement moi je ressors de là je me disais bah tiens j'ai des équations mathématiques dans la tête non mais par exemple vous viseriez dans un espace hyperbolique dans le 10 de point carré vous auriez une oreille interne différente oui c'est ça oui donc c'est la nature de l'espace ce qu'on a dit c'est que la nature se développant sur la durée elle ne pouvait capturer que des invariants de l'espace dans lequel elle vit parce que c'était trop long il faut des centaines de générations pour que le système vestibulaire se développe et donc si la nature a juste capturé les invariants et les symétries c'est pareil pour le mot structure ou invariant est-ce que c'est un mot mathématique ou est-ce que c'est un mot physiologique ou est-ce que c'est pas la même chose c'est ça le moi j'ai un il y a des glissements le lien il y a la fois des glissements c'est-là et en même temps il y a cet écran c'est l'idée de chez Poincaré on vit dans un espace et c'est comment on sait ce que dit Poincaré déjà on apprend on apprend l'espace notre cerveau apprend l'espace il faut qu'il construise cet espace c'est là où l'enfant commence à toucher des objets apprend à marcher et pour que le cerveau déjà apprenne l'espace il est obligé de capturer ces symétries qui sont définies les mathématiques le problème c'est qu'il ne le fait pas mathématiquement c'est ça tout le monde oui 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 moi j'ai l'impression alors je vais tendre un peu oui oui d'accord je vois on est très libre ici que lui je suis d'accord avec Kevin on a l'impression qu'il va naturaliser les mathématiques comme pour faire opposition à la formalisation de Poincaré il y a une espèce de formalisme fermé sur lui-même et lui opposé à ça avec la vigueur qu'on a vu il est sorti de la caserne il est allé dans la nature et donc voilà mais il fait le symétrique il manque dans les autres cas oui alors c'est ce qu'il dit c'est qu'il part de la pratique pour remettre après de la modélisation en fait il ne part pas de la modélisation c'est pas la génération de mathématiciens qui fait des mathématiques puis qui dit j'ai fait un modèle je vais essayer de le faire rentrer dans la physique quantique dans tout ce que je veux et puis je vais mettre des chausse-pieds pour que ça rentre et voilà il est sûr qu'il fait des chausse-pieds pour rentrer dans la nature parce que là l'artifice égale nature de l'homme il fait la même chose sur le chausse-pied sur la nature il étend la nature pour lui faire rentrer l'artifice qu'il a construit donc il fait exactement la même chose il y a une citation d'Antoine Souriau qui dit on peut marcher sans chaussure mais on va moins loin oui c'est d'accord mais là il fait exactement il fait le chausse-pieds de l'autre côté il faut qu'il étende la conception de la nature pour y accueillir le contraire parce que précisément l'homme c'est celui qui par la formalisation et les mathématiques qui elles-mêmes ne sont pas dans la nature dans la nature on ne voit pas des équations donc il fait rentrer la nature de force oui alors sur la nature justement je pense que la nature fait plus travaille plus met en oeuvre des équilibres c'est la notion d'équilibre et de mouvement en fait il y a toujours la recherche d'un équilibre que la nature ne résout une équation différentielle la nature établit des équilibres des équilibres et ces équilibres sont définis par par des relations plus géométriques que des relations avec des équations différentielles la nature ne résout pas des équations différentielles mais pas plus de géométrie vous voyez bien que les deux notions sont des notions mathématiques donc là on est à chaque fois dans la formalisation on va dire on formalise mieux la nature physique par la géométrie que par les équations différentielles ça ne s'est prévu peut-être pas mais on a quand même un 2 là sinon je ne sais pas si on se fait à la place d'un enfant on va presque avoir peur de dire que la nature c'est qu'un groupe un groupe symétique un groupe oui sans ça on vous dit qu'il écrase peut-être la nature qu'elle est réduite peut-être à un groupe ou en tout cas que la physique telle qu'on l'a fait elle se réduit d'un groupe ah non je ne pense pas qu'il écrase la nature au contraire il l'étend pour inclure les mathématiques dedans c'est plutôt ça qu'il fait il naturalise ça me pose un problème je ne parle pas dans la théorie mathématique elle-même on est complètement là dans l'idéalisme là ça devient un peu n'importe quoi quand même si on fait les lieux philosophiquement si j'ai bien compris quand il trouve ses cycles supplémentaires c'est ça qu'il va appeler la masse oui il y a la la masse l'autre il va interpréter comme la température par exemple dans une équation avec la borne on pourrait à gauche si je peux bien interpréter comme un instrument de mesure ce sera interprété à gauche comme un instrument de mesure et ce sera interprété à droite comment non justement c'est là où on interprète géométriquement c'est là on interprète géométriquement c'est que cette limitation elle rentre dans la métrique et elle déforme l'espace puisqu'elle va déformer l'espace puisque là on va être dans une géométrie hyperbolique on n'est plus dans une géométrie qui est bien sur les paramètres moyennes et quartiles donc cette limite là elle déforme l'espace et donc c'est ce qu'on appelle les variétés statistiques c'est ça je comprends bien le côté mathématique mais comment ce sera interprété comme l'autre c'était la masse alors on se fait au niveau physique la masse comment ce sera interprété physiquement alors ce qu'a vu Souriau il interprète ça en thermodynamique c'est sur il parle de capacité calorifique donc ce i c'est un c'est un dérivé seconde mais en fait je vais vous mettre là le i c'est un dérivé seconde de la fonction potentielle mais si c'est une dérivé seconde de la chaleur non attendez oui c'est ça non q c'est le dérivé de phi sur des ronds bêta donc ça c'est un moins des ronds q sur des ronds bêta où q c'est la chaleur et bêta c'est la température et dit ça c'est une géométrisation de la capacité calorifique la capacité calorifique c'est combien vous devez c'est la capacité qu'un objet à transmettre de la température ou pas donc là il y a un lien une interprétation entre la physique et la géométrie c'est une extension de la notion de capacité calorifique d'échange de qualité physique entre des objets et alors c'est une question qui se pose c'est à dire à chaque fois est-ce qu'il essaie de représenter physiquement ce qu'il a calculé oui 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 alors là j'ai pas décrit tout son livre mais il fait pour les particules et tout ça donc le spin tout ça il réinterprète tout géométriquement c'est ça qui est assez impressionnant on interprète physiquement ce qu'on a formalisé géométriquement ben bon voilà c'était un en tout cas merci merci vivement parce que c'est très très stimulant ah oui alors il y a peut-être des questions ils sont morts on n'est pas morts on est là j'étais en train de dire que moi je devais m'en aller là que j'allais vous quitter mais puisque j'ai la parole je voulais vous remercier c'était fascinant moi j'ai vraiment beaucoup apprécié je vais la réécouter il y a quand même des passages techniques mais merci beaucoup j'ai vu Patrick Saint-Jean avait ouvert son micro mais je ne crois pas si Patrick tu avais envie de dire un merci ou peut-être juste ça oui bonjour si si pourquoi pas en effet je suis très content d'avoir pu quand même à distance vous entendre moi j'ai j'ai quelques je peux vous montrer certaines choses peut-être des feuilletés aussi je ne sais pas si vous le voyez c'est ça c'est une oreille interne non non c'est des quaternions Julia 7 Fatou 7 et c'est un peu des c'est la naissance d'une galaxie en fait comme on a le Bing Bang en fait qui démarre là en fait en milliards d'années on aurait la naissance d'une galaxie je ne sais pas si vous je ne vous ai pas parlé des travaux cosmologiques de Sourio aussi il a des choses à dire il a dit des choses oui ça serait bien à échanger en effet et là en effet à l'intérieur donc de cette masse si vous voulez espace-temps on a ces feuilletés qui sont assez étonnants et qui permettent de voir qu'on passe par des par des chemins espace-temps assez étonnants et que si on peut suivre ici on a normalement un trou noir et en fait si on passe à l'intérieur on peut faire des expériences quantiques donc à l'intérieur et en sortir quand même à l'heure actuelle on dit qu'on rentre dans un trou noir et on ne peut plus on ne peut pas en sortir j'ai l'impression la nature n'est qu'un feuilletage en fait que dans le trou noir il y aurait ces choses-là voilà tout à fait et qu'on peut en sortir parce qu'on suit on suit le feuilletage et on en ressort on suit les chemins alors c'est un système de quaternion et de quaternion donc ça fait une texturologie quantique donc merci Patrick de nous rappeler qu'on est le 1er avril en fait on blaguait depuis le début en fait c'était un gros poisson d'avril en fait j'y vais François François j'y vais il faut que tu coupes maintenant c'est toi l'animateur il faudra que tu coupes je propose qu'on s'arrête là et puis comme ça tu coupes non mais j'ai plus la main je te l'ai donné en fait ah t'as plus la main d'accord je coupe comment je coupe bon là tu mets stop bon bah écoutez merci bien en tout cas donc l'année prochaine vous faites un séminaire les souriots alors oui moi je retiens que s'il y a un endroit que mamie fille c'est souriot ou que le séminaire mamie fille est une petite souris dans l'espace général de la pensée les deux sont très sympathiques merci au revoir alors comment j'avais ça je sais pas fin je sais pas merci merci Sous-titrage FR ?